Salut tout le monde, et bienvenue pour le multipasse sur Star Conflict, comment tu vas sans Sushi ? Ça va super bien. Super bien. La forme ? Oui, motivé. Motivé, motivé, clairement pour du Star Conflict. D'ailleurs, tu n'y as pas du tout joué, ce qui fait que... Du tout, voilà ce qui est bien. Du tout, ça va être une découverte à 100% de A à Z. Ça va être sympa, ça va être sympa, donc voilà, il s'agit d'un simulateur un peu de vaisseau spatial, simplement. C'est très arcade, c'est free to play, c'est disponible sur Steam, et voilà, on va vous présenter ça. Voilà, je vais lancer un jeu, je vais lancer le jeu tout de suite. Allez, c'est mieux pour y jouer. Et oui, certes, 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 oula, oula, le jeu, le jeu, voilà. Je vais enlever la cam, parce qu'il s'agit d'un jeu où ça bouge beaucoup, ça bouge beaucoup, beaucoup. Et donc, ma tête ressemblera à une patate, en fait, si je laisse la cam. Donc voilà, vous pouvez vous connecter avec votre compte Steam dessus, pas besoin. Vous pouvez créer un compte personnel, mais je ne vous recommande pas, c'est plus simple de vous connecter avec votre personnage Steam. Et voilà, on va jump directement dans le jeu. Voilà, on est sur la baie, le hangar. Ce soir, on ne perd pas de temps, ce soir, on est dedans, direct. Do you want to start the tutorial ? Pff, quelle question ! D'accord, donc je suis dans le garage. Ouais, ouais, alors, tu ne fais pas le tutoriel, j'imagine. Bah, jamais. C'est une question, bah. Pourquoi je poserais la question, quoi, je veux dire, en quoi... Pourquoi ? Pour découvrir le jeu, pour me faciliter le début ? Non, je n'ai pas le temps, monsieur. Bullshit. Non, désolé. Je ne mange pas de ce pain-là, moi. J'ai d'autres choses à faire, merde. Ok, bon. Bref, en tout cas, vous allez voir, c'est un jeu de simulation spatiale assez particulier dans le maniement du vaisseau. On aime ou on n'aime pas. Personnellement, je ne suis pas super fan. On part déjà avec un gros point positif. Ça commence bien. Ça commence super bien. Mais, bon, certains aiment, voilà, d'autres aiment pas trop. Moi, personnellement, mon premier jeu de combat spatial, ça a été Far Cry, évidemment. Évidemment. Non, mon premier jeu de combat spatial, ça a été Star Wars X-Wing Alliance et Star Wars Rock Squadron et Star Wars Battle for Naboo. Voilà, ça a été, mais j'ai commencé avec du Star Wars pour un jeu de simulation spatiale et ce n'était pas vraiment comme ça. Bon, évidemment, c'est très vieux, ces jeux-là. C'est vieux, très, très vieux. Donc, si vous connaissez un petit peu, notamment, X-Wing Alliance, t'en as-tu entendu parler, toi, à San Sushi ou pas ? Pas du tout. Non. Non, non, non. C'est vraiment simulation de chez simulation de vaisseau de Star Wars. C'est vraiment, 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 vraiment bien foutu. T'es vraiment dedans et tout. C'est super moche, par contre, évidemment, c'est un jeu y a un moment. Mais t'es vraiment, vraiment dedans et y a tout, y a vraiment, vraiment tout dans la simulation du truc. Et c'est cool, voilà. Donc, in-off avec cette petite parenthèse. Bon, voilà, je raconte vite fait d'où je viens pour vous montrer mon aperçu. Pour vous montrer où on va. Voilà, pour vous montrer où on va et le regard que je porte, du coup, sur le jeu, voilà. J'ai pas non plus commencé avec, voilà, avec des jeux très, très connus, je pense. Y'avait un jeu aussi de simulation spatiale qui était super connu, c'était... Ah, j'arrive plus à m'en souvenir parce que j'ai pas joué, justement. En effet, ça aide pas. Ah là là. Bon, si vous retrouvez dans le chat un jeu super connu, un jeu... Y'a Heavenline aussi, mais Heavenline, c'est pas du tout le même genre de simulateur. C'est vraiment pas le même genre. Puis ça, y'a un abonnement, c'est... Ouais, et d'ailleurs, Heavenline, c'est un jeu qui est vachement vieux. Ça fait super longtemps que c'est là. Y'a Plax qui joue, je crois. Ah ouais ? Ouais, il me semble. Freelancer, merci les gens. Freelancer, putain, comme j'ai eu trop de mal. Oh là là, heureusement que vous êtes là dans le chat. C'est ça, c'est Freelancer. Et j'ai... Enfin, si, je l'avais testé un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. C'était en cours de techno, d'ailleurs, je m'en souviens. C'était bien en cours. Les mecs qui bossaient trop de ça. Ah ouais, ouais. Bah la techno... Ah moi, je faisais du counter en cours de... Ah bah tu vois, ah, bon, alors... Qui n'a pas... Moi, je bossais mon avenir e-sportif. Désolé, tu en mets de voir. Oh, le mec, quoi. Oh là là, la tête à claque. Ok, bon. Bon, enfin bref. Voilà, c'est bon. Et toi, est-ce que t'as joué à une simulation spatiale avant, Sansouchi ? À part Halo. Euh, ouais. Empire's Universe. Empire's... Ah, je connais pas du tout. T'es sûr que c'est pas un RTS ? Parce que c'est pas du tout une simulation spatiale. C'est un jeu de stratégie, mais pas du tout en temps réel, en fait. Ah, mais si, mais je connais. C'est dans le même style que... Comment ça s'appelait ? La vieille version. Oh, le truc où t'as juste une page internet, tu lances des applications, tu vas en cours. Au game ? Tu reviens une journée après, puis tes trucs qui sont finis. Au game ? Voilà, au game. J'ai failli dire au gaming ? Au gaming, oui, voilà. Au game. C'est comme au game, mais en... Enfin, t'as un peu plus de choses, quand même. D'accord. Ok. Donc, toi, tu es totalement nouveau, tu es totalement vierge, on peut le dire. C'est ça. Quant au genre de simulation. Du saut de la simulation spatiale. Ok. Ça roule. Ça roule, ça roule. Bon, on va être bien, du coup. T'es toujours nul, la première fois, d'ailleurs. Bah, hé. Ça présage rien de bon. Après, tu commences peut-être pas forcément avec le meilleur, hein. Just saying, voilà. Ouais. C'est juste pour le dire. Alors, je vais ajouter son son en ami, donc j'imagine que c'est ton pseudo habituel. Hop. Oui. C'est toujours pareil. Tu t'as ajouté, donc en bas à droite, tu vas voir un petit truc. J'avais refairé. Nickel. Donc, je vais te supprimer de ma liste d'amis. Non ? Très bien. C'est ce que j'allais faire aussi. Je vais te faire vrai, connard. Bon, bah, salut, hein. C'était un très bon street. On arrête toute collaboration aujourd'hui. Ok, alors. Attendez. Ok, alors. Ah, escouade. C'est bon, on est dans une escouade. Donc, voilà. Alors, moi, c'est un truc, déjà, premier point qui m'opprèche totalement. Le bouton pour jouer est en bas. Il n'est pas en haut. C'est vrai que c'est pas logique. Mais c'est pas logique. Déjà, là, on part mal, quoi. On part mal. C'est pas possible. Je veux dire, merde. Il n'y a pas un bouton launch ici. Mais non. Le launch, il est comme sur LOL en haut au centre. Désolé. Oui, mais comme sur tous les jeux, en fait. Non, mais some people just want to watch the world burn, as I say, with my wonderful accent. Yes. Totally bilingue. Totally bilingue. Totally, totally double langue. Ok, alors, on va lancer une mission de PvE. Alors, j'espère que je vais pouvoir lancer avec toi. Engage. Ah, nickel. C'est bon, c'est Alain. Yes. Yes. On va partir avec le vaisseau de base. Triangulation. Ouh là. Attention, attention. Triangulation. Triangulation technique, là. Traduction du mot chargement en langage Star Conflict. On fait genre que... Et puis, en plus, ils remettent le mot chargement en bas. C'est malin. Oui. C'est malin. C'est... Les génies. Ouh là là, la psychologie des... Mais oui. On va avec Boon Singh Bob et Johnny Hot Sauce. J'adore vos pseudos, les mecs. J'adore vos pseudos. Oui, dans War Thunder, il est en bas à droite, mais il est plus visible. Bref, on s'en fout. On disait ça pour plaisanter un petit peu, mais bon. Pourquoi je ne peux pas jouer ? Tu ne peux pas jouer parce qu'il faut attendre, il y a un compte à bord, tu ne l'aurais pas vu. Tu peux sélectionner tes vaisseaux. Ah non, mais j'ai cru que c'était 15 minutes, alors forcément. Ah oui. Oui, non, mais si. Il faut se concerter sur la strat et tout. Donc là, le jeu, c'est tout le temps comme ça, en fait. Tu as un warm-up d'une demi-heure avant, histoire de se mettre d'accord sur les strats, parce qu'en face, c'est un mob facile quand même. Il faut se préparer. C'est complètement ça. Ouh là. Ouh là. Ok. Je vais t'expliquer les touffes. Non, mais déjà, tu vois, l'univers me fait penser à Star Wars Épisode 3, tu vois. Ah. Alors, est-ce que c'est un bien ou un mal pour toi ? Ah non, elle est trop stylée, la première scène de Star Wars. Ah oui. Oh ouais, ouais. Elle m'a tellement scotché. Elle est monstrueuse, quoi. Je me souviens au cinéma, mais je me croyais au futuro-scope, quoi. J'étais tout devant. C'est tellement stylé. Cette scène, elle est magique, quoi. Voilà, donc, on est avec des vaisseaux moyens, donc je regarde Sansushi planer magnifiquement. Wouhou ! Wouhou ! C'est beau. Est-ce qu'on peut aller sur Terre ? Ah bah vas-y, essaye. Allez voir les rebelles. Allez, on va sur Terre. Non, c'était différent. L'étoile noire sera en orbite avec Endor dans deux minutes. Deux minutes. Je vais essayer d'aller sur Terre. Tant une brille. Le coup de la brille, ça marche tout le temps. Ah 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 ah, ok. Attends, je vais essayer d'atterrir, moi. Anakin est en moi. Je crois que ça ne marche pas. Je suis un peu trop loin. Je ne sais pas où tu es. Donc, pour ceux qui gerbent avec la qualité du stream, c'est totalement normal. C'est un jeu qui... Oh mais il y a un boost. C'est totalement en... Oui, il y a un boost, heureusement. C'est totalement en 3D. Parce que depuis tout à l'heure, j'étais à deux nœuds, moi. Donc, enfin, je veux dire, le gameplay est vraiment en 3D, du coup, ça bouge beaucoup et ça pixelise beaucoup, donc c'est normal. Mais il est stylé, ce jeu. C'est joli, ouais. C'est très joli. Graphiquement, ça, là-dessus. C'est un avantage plutôt conséquent. Là, on est en PvE, donc on doit défendre contre des vans. Il n'y a pas un truc pour changer la caméra d'inclinaison, parce que là, c'est quand même vachement relou. Ah oui, c'est Yavin 4, merde. Désolé. Mais je me fais massacrer. J'ai tous les gros faits de sa voix. Mais quel bouffon, il s'est planté, il va. Je l'ai défoncé. Désolé les gens. Oups. Pardon. J'ai failli me prendre un câble dans la gueule. Alors, ouais, moi, j'ai failli me manger un vaisseau dans la gueule. Bon, allez. Ouh, lui. Appelle-moi. Alors, je te vois, là. Terry Crews. Non, mais non. Il y a une solo. Euh, mais pas du tout. Bah, quoi, je ne sais pas. Merci, monsieur de Top Gun. Ah, Maverick. Ouais, Maverick. T'as trouvé une malle. Maverick, allez. Allez. Voilà. Et c'est Iceman, l'autre. Eh ouais, c'est moi, Iceman. Je suis Val qui meurt. Allez, t'es débile qui meurt. Très bien. Très bien. Très bon film, Top Gun. Très, très bon film. Très bon film. Et avec une... Ma scène préférée, c'est le volleyball. Le volleyball ? Ah, oui. T'as retenu de ce film ? Tu ne te souviens même pas de la scène où il arrive en moto le long de l'aéroport ? C'est juste magique ? Non. Moi, je me souviens du volleyball, oui. Avec un petit physique avec l'avion qui décolle avec le coucher de soleil. C'est beau. Non, moi, juste, quand ils sont torse nus au volleyball. Mais je t'ai rentré dedans, merde. Non, putain. Mais j'ai... J'ai back ? Attends, mais j'ai... Quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Il faut du back paddle, mon vaisseau. Ah, bah oui, tu peux faire du back paddle. Et c'est ça, le truc. C'est que dans Star Conflict, au niveau des lois de la physique, ça ? Alors, explique-nous. Parce qu'il faut savoir que Sansouche-Chi est physicien. Donc, explique-nous. En quoi, ce n'est pas possible ? Avec des rétro-propulseurs. Mais c'est ce qu'il a, en plus, le vaisseau, hein, idiot. Il en a devant. Oui, mais on les voit pas. Bah si, on les voit. Regarde. Non. Mais si. Oh, là, il est d'une mauvaise foi. J'arrive pas à voir mon cockpit. Bon, pas grave. Il y a grave du monde. Mais oui, mais c'est des vaisseaux... C'est des PVE, hein. T'inquiète pas, on n'est pas en PVP. Ça ressemble vachement à Ace Combat, mais version... Euh... Oula. Non, mais en version free-to-play, on est d'accord. Mais je veux dire, au niveau du gameplay. En version cancéreuse, ouais, genre. Non, mais je veux dire, au niveau du gameplay. Tu sais, où t'as des mecs qui arrivent un peu de partout, qui sont massacrés, t'as des missions secondaires. Enfin, là, pour le moment, il n'y en a pas. Je contrôle un des sauts, quoi. Oui, voilà. Ouais, en fait, non, mais je trouve que... Je trouve que Ace Combat est 10 fois plus d'une aime. Il a mis quelques trucs dans la gueule. Mais pourquoi tu tires sur tes alliés ? Mais parce qu'il est devant moi. Très bien. Seems legit to me. Si tu fais des embouteillages et tout, c'est de la merde. Bah, ouais. Alors, moi, je fais complètement canardé. Alors, vous avez des roquettes dans ce jeu. Vous avez des compétences faciles et actives aussi. On va vous expliquer un peu. Enfin, tu vas expliquer, parce que moi, je ne connais strictement rien. Alors, très bien. Alors, en fait, avec le droit, tu peux envoyer des roquettes. Donc là, tu vois, je vais verrouiller une... Ah, mais tu fais comment pour verrouiller ? C'est ça que je n'ai pas trouvé. Voilà, là, j'ai envoyé une roquette. Boum ! Gros dégâts. Et donc, en fait, les roquettes, tu les envoies sur... Tu entends un petit bip-dip quand tu verrouilles une cible. Est-ce qu'au moins, tu as mis le son du jeu, mec ? Bah non, tu me gueules dans les oreilles depuis tout à l'heure. Enfin, c'est moi, je n'entends rien. D'accord, très bien. Il faut savoir que je ne joue jamais avec le son des jeux, à part dans les FPS. Oui, c'est un peu pratique. Parce que c'est bien d'entendre les mecs marcher, quand même. Oui, surtout quand ils arrivent dans mon dos. Les gens-là entendent le réacteur du mec dans mon dos. Ah, voilà, quoi. Je sais que je suis mort. Bah non, mais en fait, là, tu entends les alertes missiles. Parce que l'interface... Oh, mais ça, c'est... L'interface, c'est assez... C'est comme dans Battlefield, ça ne sert à rien. Quand tu as les missiles qui arrivent au cul... C'est déjà trop tard. ...d'avris, ça marche tout le temps. Tu parles, mon cul. On va la faire combien de fois, cette vanne ? Je ne sais pas, mais je crois qu'on va la sortir plusieurs fois. Je l'ai acheté, alors... Tu as les droits dessus et tout. C'est ça. Alors, il y a une commande que je ne trouve pas. C'est descendre en altitude. Bah, avec la souris. Ça ne fonctionne pas. Oui, non, mais je veux dire en stationnaire. Ah, d'accord. Voilà, le gameplay particulier dont je vous parlais, c'est qu'on a le contrôle total, en tout cas, sur l'inertie de sa machine. Oh, merde, c'est un boss. Et donc, ce qu'il fait, le capital, c'est celui-là. Voilà, donc... Alors, moi, mon arme, elle est assez particulière. C'est des lasers... Tu ne me vois pas, là ? Je suis en vert. Si, si, je te vois. Ah, mais attends, mais je me fais Ken. Je vais le tuer. Je vais le tuer. C'est lui, le capitaine ? Oui, c'est lui. Donc, voilà. Vous pouvez vraiment, vous pouvez totalement vous arrêter, enfin, vous pouvez littéralement vous arrêter et juste tirer sur tout ce qui bouge sans bouger. Donc, euh... C'est sympa. C'est sympa, mais moi, je trouve qu'en PVP, en plus de cas, ça manque... Même là, ça manque cruellement de dynamisme. Ah, il y a un autre élite. Il y a un autre élite ? Ouais. C'est vrai, je n'ai plus de missiles. Alors, par contre, la bande-son du jeu est pas mal. Je vais vous mettre le son un peu plus fort pour que vous puissiez entendre. Euh... Voilà. Voilà. Là, vous devez entendre assez bien. Dites-nous si vous n'entendez pas assez sur ce qui... Il est où ? Il est juste en dessous, là. Le capitaine, je suis... Je vois une roquette. Mais moi, je n'en ai plus de roquette, monsieur. Ah, tu n'as plus de roquette. Tu n'as plus de roquette. Ouais, je crois que j'ai tout tiré dans l'île. Je crois que je n'ai plus aucun mec Ah, c'est tout cas pour tous. Oui. Le mec, il fonce dedans. Ok, très bien. J'ai fait 720 points. Tu as fait 720 points. J'avoue. Ah, je me suis fait mal au pectoraux. Ah, c'est ça, quand on est taillé comme une crevette. C'est moi, topscore. Ouais, c'est ça. Ok, donc... J'ai tapé les codes direct. Donc là, il s'agit du... Urgence. Là, il faut... On fait une mission PVE. Et les missions PVE sont divisées en trois rounds. Donc là, on a fait le premier. Là, on va s'attaquer au deuxième. Donc le premier, il faut défendre une station. Et le deuxième, il faut attaquer une station et détruire les nav stations. C'est vrai comme ça. Donc là, j'ai changé d'avion. J'ai pris le dagger. C'est un petit... C'est un des plus rapides du jeu. Il fait beaucoup moins de dégâts. Mais il est beaucoup plus... Moït. Je t'ai sauvé. Il y a un mec qui te suivait. Waouh, un bot qui me faisait deux dégâts. Je m'as trop sauvé. Mais alors ? C'est toujours ça, mec. Donc, il a des roquettes assez particulières qui font d'énormes dégâts, en fait. Mais qui ne sont pas autoguidées. Là, tu te fais bien chasser. Voilà, je fais ça. Donc, alors, vous me voyez, je ne bouge pas trop, mais c'est pour ne pas trop que vous tuez les yeux, en fait. En fait, je reste à faire du stationnaire pour que vous puissiez voir un peu l'ambiance du jeu. Pour pas qu'il y ait trop de carrés. C'est le mec qui est spectateur, en fait. C'est ça, voilà. Donc là, je viens de... C'est ça, je suis en mode spectateur. Là, je me mets en mode spectateur sur toi, là. Piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu. J'ai pas touché une seule fois, quoi. Alors, alors, pour t'aider, quand tu cibles un ennemi, t'as une petite cible qui te montre où viser pour que tes tirs touchent chaque fois. Ouais, mais ça, c'est mode didacticiel. J'utilise pas ça. Ça reviendrait à faire du bruitot, quoi. Un bruiti. Le mec, il ne veut rien faire. C'est ça, quoi. Le jeu t'es facile. Non, ça ne sert à rien. Mais il y a beaucoup d'ennis, là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne s'arrête pas avant qu'on ait pété tout. Donc, il faut aller à la recherche. Tu veux dire qu'on peut faire tout le stream sur cette mission ? Eh oui ! Est-ce que ça vous dit, les viewers ? Est-ce que ça vous dit ? Mais est-ce que l'environnement change, quand même ? Est-ce que des fois, on change de... En mission PVE, non. Mission PVE, c'est toujours ça. D'ailleurs, c'est un peu dommage. Ça m'avait déçu. Après, je te dis, je ne suis pas super au niveau, encore, donc, mais pour le moment, c'est ça et je n'ai vraiment rien vu d'autre. Alors, on va mettre trop de pièces. Il n'y a pas le vaisseau du coup, mais du général Dreyfus, non ? Dreyfus. Dreyfus ? Dreyfus ! Alors, je vais monter ma compétence, regardez. Voilà. Je me mets invulnérable. Tu as des compétences ? Ouais. Et quand ça se stoppe, c'est une sorte de zone à retardement, en fait. Oh, j'ai un brouillard. Je l'active, je l'active, je deviens invulnérable, et quand ça se termine, ça fait une onde de choc autour de moi qui désactive les appareils de navigation pendant quelques secondes. C'est vraiment très court. Mais voilà, c'est assez sympa à claquer quand vous êtes vraiment dans la merde. Je viens t'aider, Sansou ! Je viens ! Je suis en train de faire mes settings. Ah, tu fais tes settings ? Ok. Je vais défoncer, en fait. Ouais, parce que depuis tout à l'heure, j'étais en... Ah, mais t'as plus de coque, presque, en fait gaffe. On a certi... Mais oui, mais j'arrête pas de me faire tirer dessus depuis tout à l'heure. Oui, c'est le principe du mission PDE. Elle est là-bas, la navstation. Ah oui, là-dessus, les propensions sont assez... C'est assez simple. Mais je mets le bar, hein. Oh, la vache, le monde... J'essaie, je coûte l'abri. Ça marche à tous les coups. Oh, la rentabilise. Bye. Ça coûte une fortune, une blague comme ça, quand même. Ah, bah, eh. Je savais peut-être pas, mais... En fait, je vais mourir. Ah, bah, c'est marrant, ça. Oh, la vache, j'ai fait tellement tomber les fesses. Ah, c'est bon, j'utilise un heal. Enfin, je crois pas. Allez, je suis en train de me zoner. T'as un heal ? What ? Je sais pas, non, je crois pas, en fait. Je sais pas, sur 1 et 2, c'est quoi ? Alors, ce qui est marrant dans le jeu, c'est quand vous cognez contre la station, vous explosez pas dans un nuage de cendres, vous cognez, juste, ça fait plomb. Et là, tout va bien. Genre, vos systèmes sont en tête. Il y a un peu d'étercelle, mais... Voilà, c'est juste que vous prenez... Ah, la vache, je prends super cher, en fait. Je suis trop, trop mal, en vrai. Aïe, aïe, aïe. Ah, il y a eu une petite alarme. Ah, toi aussi ? Oui. Mais, en fait, je sais pas s'ils sont avec nous, les mecs, mais ça sert à rien. Putain, je vais mourir ! Putain, mais moi, je vais prendre des tirs alliés, j'ai l'impression que... Ah, la vache, je suis mort. On va suivre Bouncing Bob, qui lui a un vaisseau différent. Alors, je sais pas ce qu'il a. Je suis mort aussi. Ça doit être un vaisseau moyen, mais il est assez stylé. Ah, il va réussir à tuer la SNAP Station. Allez, vas-y, Bouncing Bob. Allez, vas-y, Jacques. Ah, non. On dirait les chasseurs dans Star Wars. Les X-Wing ? Ouais. C'est un mix entre un X-Wing et un chasseur type, parce qu'il a les ailes... Ah, bah d'accord, on a perdu. Très bien ! Mon dieu, qu'on a perdu. Mec, j'en ai jamais perdu une seule, quoi. Il a long la paume. J'ai tant... Ah, non, je n'étais pas premier. Bouncing Bob, il était devant moi. Je suis premier en kill, moi. Ah, ouais. Je suis trop Laranas en kill. Téril, non ? Mais j'ai participé beaucoup. On ne peut pas recommencer la mission. Non, on est mort. Le jeu nous fait... C'est bien. Fuck you. Vous êtes dead, bande de nul. En gros, c'est ça. Et on ne peut pas s'acheter des vaisseaux ? Alors si. Je vais vous montrer rapidement le menu pour acheter des vaisseaux. D'exact, vous avez un équipement. Donc, vous pouvez changer... Ah, oui, d'accord. Vous pouvez... Le deuxième, il coûte trop cher. Vous pouvez acheter de l'équipement. Vous avez du gold à acheter aussi. D'ailleurs, j'en ai 570. Je pourrais acheter des trucs. C'est le marché noir. Voilà. Vous avez les prix à peu près. Alors, ce qu'il y a de particulier... Ouais, j'ai l'impression... Attendez. Ah, j'ai un petit bug là. Lord Morgoth, es-tu dans le coin ? D'ailleurs, est-ce que Lord Morgoth, c'est Melkor ? On va l'inviter dans les squads. Invitez-moi que je vous montre comment on joue. Voilà ce que nous dit Lord Morgoth. Ah, bah, si c'est... Si c'est Melkor... Il a un peu pris la testasse, quand même. Allez, 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 Melkor, on t'invite. Melkor, est-ce que tu as reçu... Alors, il n'a pas reçu, j'ai l'impression. Ou alors, ce n'est pas lui, hein. Moi, il y a Fangames qui m'a invité en ami. Mais il est déjà en mission. Donc, forcément, on ne pourra pas l'inviter. Très bien. Non, bah, c'est pas grave. Ah, il a déjà passé 6 minutes sur le jeu. C'est bon. Melkor a rejoint les squads. Donc, vous avez des golds... Des golds, évidemment, à acheter avec des neuros. Des vrais neuros. Comme d'habitude, sur tous les free-to-play qu'on rencontre. Alors, je me demande... Je me demande quel free-to-play n'aura un jour pas de système de microtransaction. Bah, aucun. Sinon, il faudra que ce soit un free-to-play. Si ! Slender ! Ce n'est pas orienté e-sport. Ah, t'as tort. Non, mais il faut qu'il soit vraiment orienté e-sport et qu'il arrive à s'autofinancer qu'avec de la pub qui serait balancée pendant les matchs ou des trucs comme ça. Mais un free-to-play sans type de monnaie, enfin, avec de la vraie monnaie, c'est impossible. Parce que les mecs, il faut les payer quand même. Ok, donc là, on voit un peu mon équipement. Donc là, on a les canons d'assaut. Donc ça, c'est mon arme. Je peux la changer si je le souhaite. D'ailleurs, je peux acheter un... Un raid gun d'assaut, si je veux. D'accord. Assaut, raid gun. Ah oui, moi aussi. Mais ça coûte un peu cher, cette merde, quand même. Non, non, mais en fait, non. Moi, ça coûte quasiment rien. Ah bon ? Je vais essayer... Ça coûte 60 000. Oui, non, mais ça coûte quasiment rien. Enfin, je veux dire, ça me coûte des golds du jeu. Des golds euros. Parce que vous commencez avec... Comme dans LOL, vous commencez avec déjà des RP, quoi. Ah oui, avec des trucs... Donc là, je les ai installés. Moi, j'en ai 570. Ah bon ? You mad ? Très bien. Ah oui, c'est vrai, Trackmania, il n'y avait pas ce système. Bien vu, Bulot... Bulot... Oui, et Trackmania... Bulot Atomic. Très bien. C'est Nadeo, et Nadeo, ils font pas mal de pubs autour de leur jeu, quand même. Oui, mais en tout cas, ça existe. Voilà, donc j'ai installé les nouvelles armes. Donc vous voyez, ça change l'apparence du vaisseau. Ça, c'est assez sympa. Vous avez des boosters de boucliers, plusieurs trucs qui modifient quelques petites choses sur votre vaisseau. Voilà, de ce côté de la communication, de la custom... Excusez-moi, je vais un peu la ramasser. Du côté customisation, c'est pas mal. C'est assez fourni, là-dessus. Il n'y a pas... Et donc, c'est cool. Ensuite... C'est que t'es classé deuxième. Deuxième, quoi ? En classement de PVP, t'es deuxième. Eh ben, je suis fort, c'est tout. Ah, pas mal. Tu le vois où, classement ? Dans Corporation. L'avant-dernière onglet. Le deuxième, il s'appelle Alpha de la guilde Alpha. Ah, tu as vu ? Non, mais je sais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est mon smurf ! C'est mon smurf, là. Je vous montre mon smurf, sinon j'aurai que des vaisseaux haut-level. Et je ne pourrais pas vous montrer vraiment, tu vois. Il n'y aurait pas vraiment d'intérêt, quoi. Eh oui, bah oui. Évidemment, évidemment. Je suis un expert à ce jeu. D'ailleurs, on l'a bien vu, là. Je viens de montrer mon skill légendaire. En mode Tourelle, quoi. Ouais. Putain, le Dynamis, je crois que c'est juste le mec qui a scoté le plus le jeu du monde, quoi. Il est en PVE, il est un des premiers. En contrôle, c'est le premier. En tableau de servir, il est troisième. Et genre, je crois que c'est son re-roll, Dynamo. Genre, il y a Dynamis et Dynamo. Je pense que c'est... Le mec, c'est le XPK de Star Wars. C'est ça ! Le mec, il a trois comptes au top. Tout va bien. MP, quoi. MP. Non, je déconne. C'est pas mon main, c'est pas mon main, malheureusement. C'est celui-là, mon main, ce compte mytho. Donc, je vous... Avec ses deux pauvres boîtes de conserve. C'est ça. Ma dagger et mon axe. Donc, vous avez trois factions, d'ailleurs. On ne les a pas montrées au début. Voilà, vous avez... Vous avez... Vous avez... Comment s'appelle ? Et Jericho. Ouais, il y a les Jericho. Il y a l'Empire, je crois. Les autres, après... Mais je sais pas les noms. Ils ne mettent pas les noms. Ouais, c'est dommage. C'est pas grave. En gros, vous avez les méchants, les... Les méchants. Les gentils style américains, genre... Ils se battent pour la liberté, machin chouette. Et les genre ultra lumineux Empire totalitaire. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Donc, ça n'influe en rien, en fait, le fait de pouvoir se grouper avec des potes. Vous pouvez très bien grouper avec des gens qui sont dans l'autre faction. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Voilà. De ce côté-là, les factions... Comment tu fais pour acheter avec de l'argent réel ? Ça change surtout le skin, en fait. Bah, je sais pas. Moi, j'ai vu qu'il y avait des trucs disponibles qu'avec de l'argent réel. Ah bon ? Ouais, ouais. Non, mais je vois pas. Alors, on va regarder les vaisseaux. Moi, c'est tout qu'avec l'argent du jeu. Ah. Ah. Dommage. Alors, vous voyez, on peut... Alors, on voit les factions, là. Merde, il n'y a pas les noms, punaise, c'est mieux. Ouais, c'est terrible. Il n'y a pas les noms, quoi. Il n'y a juste pas les noms. Alors, si, attends, je vais les trouver. Je vais trouver le nom, là-dessus, c'est sûr. Fédération. Il y a la Fédération. Il y a l'Empire. Et le Ré-ré, quoi. Voilà. Ré-ré, quoi. En gros, c'est ultra lumineux, ultra dark et moyen, quoi. Enfin, franchement, c'est très... C'est très, très classique, quoi. C'est Zerg, Protos, c'est... Non, pas du tout. Non, c'est... C'est pas du tout ça, quoi. Là, bon, là, brut et truant. Oui, ben, il y a totalement. Quelqu'un. Quelqu'un, quelqu'un. Alors, OK. Je vais vous montrer une frégate. Oui, je vais vous montrer une frégate. Donc, je vais acheter la Zélote. Parce que je suis Protos, forcément. Grosse blague. Espaces de stockage insuffisant pour terminer la transaction. Augmenter de 25 unités la capacité de stockage. Bah, très bien. Je m'en fous. De toute façon, moi, je veux montrer ce vaisseau. Ah, oui. C'est parce que je n'avais pas assez de place pour... Attendez. Ça coûte 15 000 de rajouter de l'espace de stockage. 25 000, pardon. J'ai bien vu. J'ai bien vu. Donc, voilà. Là, on voit ma frégate. Le gros qui tâche. D'ailleurs, il y a des petits... Alors, vous savez, là-dessus, c'est assez sympa. Il y a un petit pont avec des tas de... Des petites animations et tout. Et des robots. Je n'ai jamais vu ces robots avant. Je crois que mon dagger, il peut être haut pour qu'il y ait des robots à côté. Il y a eu un pirate là-bas. Ah, si. Il y avait un robot, mais je ne le voyais pas. En fait, le frégate... On voit vraiment la différence des vaisseaux, là. Moyen. Donc, voilà. Léger. Moyen. Énorme. Le frégate, c'est vraiment, vraiment un truc fat. Je n'ai pas du tout test encore. Donc, on va voir à quoi ça... Qu'est-ce que ça donne en combat. Mais en... Tu as faux. Ça dépend dans quel camp tu es. De quoi je parle. De quoi... Qu'est-ce que... Hein ? Je ne vous comprends pas. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que... Le camp n'influe pas les combats PVP. Je veux dire, il n'y a pas de combat de faction. Qui me... Qui me... Qui me semble. Non, mais ça, il y en a, ils sont vachement stylés. Il y a des listes aussi. Le design du jeu est assez sympa. Somme toute, il est assez sympa. Il y a des trucs assez cool. Voilà. Donc, je vais vous montrer rapidement les compétences aussi. Donc, c'est des... Tu as acheté le Zilat, toi ? Moi, j'ai acheté le Zilat. Quoi ? Les dégâts qu'il fait. Ah non, ce n'est pas les dégâts, c'est la vie. Non, non, c'est... À combien ? Survivability. C'est le poids. Survivability. Ce n'est pas les gars, c'est le poids. Donc, là, on voit les implants. Donc, vous avez des levels, en fait, par classe. Vous avez des levels... Là, je suis encore au T1. Ça va jusqu'au T4. Après, il y a le T5 qui est en développement, a priori. Le jeu n'est pas terminé. C'est classique. C'est assez commun. Dans un free-to-play, en tout cas. C'est un World of Tanks avec des vaisseaux. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, Lord Morgoth. T'as pas tort. T'as pas tort. Ça ressemble un peu au principe de World of Tanks. Quand même. Ouais. Oh, oui. C'est vrai que c'est plus... Le World of Tanks, il faut camper derrière ta butte et tirer, quoi. C'est vrai que... J'ai bien 10 buttes. Voilà, forcément. Il a bien 10 buttes. Alors, ce stream est sponsorisé par Jean-Marie Bigard. Bienvenue. Bienvenue. Installez-vous, appréciez le show. Ah, bah, on voit ça. On a vu ça, hein. Bon humoriste. Ah, bah oui. Moi, j'ai pas l'être fait, dieudonné. Ok. Bon, on va repartir en mission, là. Pas du tout comme ça. Non, mais quand il imite... Enfin, bref, on s'en fout. Quand il fait ses ancêtres. Ouais, quand il fait ses ancêtres, c'est ça. Il est fou, sa tête. Alors, on s'en fout. On va partir dans une mission. Donc, est-ce que vous êtes chaud, les gens, à la tête ? Attends, moi, je voulais acheter des armes avec mon... avec mon argent offert. Oh, il est rouge. Je sais pas comment on fait. Vas-y, achète tes armes. Mais on fait où ? J'arrive pas à trouver. Depuis tout à l'heure, je clip sur équipement et partout et je trouve pas comment on achète avec l'argent... Euh... Laisse tomber. On va lancer. On va lancer. Écoute, tu n'en as pas besoin, hein. Tu n'as pas besoin. Allez, on va lancer. Les dames de base sont toutes efficaces, tu sais. On n'attend plus que Melchior. Vas-y, Melchior. C'est toi le plus fort. Oh, putain, la fatigue. Mon Dieu, quoi. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis en pleine semaine d'exam, perso. Donc, euh... Donc, euh... Voilà. Je suis en mode... Donc, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. C'est tout ce que vous saurez. Exactement. Non, mais bon, voilà. Il ne faut pas trop m'en demander. Euh... Melchior 15. Est-ce que tu... Ah, ben voilà. Melchior, ça... Matchmaking, licence requise. Oh, dafuck. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne connaissais pas. C'est quoi une... Alors, on va regarder les... C'est quoi ? Euh... Dedor. Dedor, quel est le problème ? La config pour StarConfig n'est pas si ouf que ça. C'est un jeu qui est assez bien optimisé. Personnellement, je trouve qu'il est bien optimisé. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, si tu n'as pas un PC... Je ne sais pas, il faut que tu demandes à mon ventilo qui tourne assez vite, là. Ah, j'avoue, le mien aussi doit tourner. Et là, ça va, il est déjà à 80%. Il faut être... Ah, d'accord, ok. Eh bien, désolé, mon cher Fangames. Tu vas être renvoyé de l'escouade. Voilà, c'est cruel. Mais Melkor était venu avant toi. Donc voilà, on va relancer une mission PVE. Voilà, cette première partie de stream se concentre surtout sur l'émission PVE. Et après, la deuxième partie, on va faire un peu de PVP. Une fois qu'on sera un peu chaud, là. Allez, Melkor ! Il y a Jésus qui t'attend. Allez ! Ouais, j'ai vu ça. Pour jouer à 4, il faut un joueur abonné. J'ai que de comprendre ça. Sinon, c'est le 3 minimum. C'est assez dommage. Nul ! Ouais, ça, c'est assez dommage. Enfin, il faut bien qu'il grappille des choses à obliger aux joueurs pour forcer à payer. Pour gagner de la tue. C'est ça. C'est toujours ça. Melkor, peux-tu te mettre ready, mon ami ? Mais de toute façon, c'est même pas un viewer. C'est... Est-ce que c'est... Mais si, c'est Lord Mangot, moi. C'est vraiment lui ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. What ? What ? What ? Attends, ils sont sérieux ? Genre, il y a besoin de matchmaking pour même 3 personnes ? Mais c'est du bullshit. Ah, ça, par contre, c'est vraiment du bullshit. Ah, je suis déçu. D'accord. Alors, attendez, on va essayer en PVP. Remettez-vous, Rézis. Attendez. Il y a T-Bag, Camille. Melkor, il va essayer d'atteindre l'étoile du berger avec son vaisseau. Il va spawner. J'aime beaucoup ce genre de self-an. Ça n'a pas mon fonctionnaire encore. Je suis assez déçu. C'était pas comme ça avant. D'accord. Très bien. Bah, merci, Lord Moabot, de l'info. Mais a priori, c'était je suis un maigre. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave, on va voir. Il ne se faisait pas assez de sous, donc... Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que là, du coup, on ne peut pas jouer entre potes. Enfin, c'est vraiment pas vendeur. Ce genre de... Ça, c'est quelque... Ça, c'est une erreur de game design. C'est une erreur de choix de modèle économique pour moi. Parce que c'est vraiment quelque chose qui empêche de jouer avec ses potes gratuitement. Et il y a quoi de pire ? C'est le principal intérêt d'un free-to-play pour moi. C'est de... T'as pas envie de te prendre la tête. Tu fais télécharger le free-to-play à tous tes potes. Comme ça, on peut jouer en grand groupe. Donc, forcément, si on est limité à deux, ça limite beaucoup le truc quand même. Ouais, ouais. C'est... C'est vraiment dommage. C'est pas terrible. Alors, je ne sais pas si vous avez vu. Il y a une fenêtre de sondage en bas à droite qui était là. Et en fait, quand vous répondez aux sondages sur le jeu... Donc, c'est pas mal. Il y a des sondages qui permettent d'aider les développeurs à développer le jeu. Phrase redondante et redondante, n'est-ce pas ? Eh bien, si vous gagnez des RP, en fait, en répondant aux questionnaires. Donc, voilà. C'est... C'est... Bah, vous... Non, vous gagnez des... C'est cool. Niii, ouais, débile. Nice. Vous gagnez de l'argent réel du jeu, en fait. L'équivalent des RP sur ce jeu, vous les gagnez en répondant à ces questions. Donc, c'est pas mal du tout, ça. C'est pas mal du tout. Ouais. Ça devrait être présent sur d'autres jeux. Voilà. Alors, d'ailleurs, ça, c'était pour... Juste pour la petite info. Ici, on voit le nombre de joueurs actuellement connectés. 971. C'est peu. C'est très peu. Ah, j'ai 973, moi. Ah, c'est nous deux, peut-être. Je ne sais pas. Moi, sur mon PC, il n'est pas mis à jour. Mais en tout cas, je trouve que c'est peu. Quand j'y ai joué... C'est pas énorme. Il y a de ça un mois, j'y avais joué. J'y ai joué, en fait, quand on a fait le stream APB. L'après-midi. D'accord. Il y avait 1500 joueurs. Donc, c'est assez préoccupant de voir... Tout à l'heure, quand on a lancé le jeu, il y avait 1178 joueurs. Ah, ouais. Ouais. Après, bon, voilà, il est pas loin de minuit. Il y a pas mal de gens qui ont tête déjà des causes. Ça reste quand même très peu. Ça reste pas beaucoup. 71 batailles. Bon, voilà, on ne dépasse pas les 100 batailles. C'est un petit jeu. Mais c'est un jeu sympa, quand même. OK. Alors, les gens, on va lancer une bataille PVP. Mais avant ça, on va faire une courte page de publicité. Parce qu'il est déjà pas loin de minuit. Donc, voilà, on fait ça. Et on revient. Ça filoche, ça filoche. Ça filoche. Ça filoche totalement. Donc, oula, oula. Oulala, qu'est-ce que je viens de faire ? Oulala. Il a cassé le stream. C'est bon. Non, j'ai cru que j'allais tout casser, mais je n'ai pas tout cassé. OK, c'est complètement bugué. Tout va bien ? OK, c'est bon, on est bien. Allez, à tout de suite, les gens. C'est dommage. Ah, j'ai reçu le mail de monsieur Murdock, en fait. Voilà. Euh... Il nous a gentiment associé à la communauté des shootcasters de Guild Wars 2. C'est cool. Yep. Ah, il y a Yvan, sa moto, qui m'a... Ah, mais oui. Ah, mais oui. J'ai chuté. Putain, il y avait le micro éteint. J'ai peur, c'est pseudo. Bonjour. Bonjour, Boulet. C'est moi. C'est moi, Boulet. Je parlais tout seul ? Enfin, on ne l'entendait que moi ? C'est ça. Très bien. C'est ça. Très bien. Très, très bien. Parfaitement. Et oui, c'était le Boulet Time du soir. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Ouais, ça faisait super longtemps. C'était dans les premiers streams, ça. T'es presque guéri, quoi. Ouais, j'étais presque... Ouais, mais il faut croire qu'il suffit d'un petit examen pour te bousiller le cerveau et c'est bon. C'est ça. T'es reparti pour faire des fails. Putain. Le travail, c'est la santé, mon cul. Complètement. Ok. Donc, j'ai linked un peu. Voilà. On disait... Du coup, l'annonce, je ne l'ai pas du tout dite, en fait. Sur Guild Wars 2, on a une petite annonce qui est sympa. C'est qu'on est associé à la communauté Shootcaster. Et du coup, on va vous cast des matchs. Ce qui arrivera. Si ça arrive. Donc, nous, on attend. On voit ce qui se passe. Et on vous tient au grand. Ben, normalement, il y a une grosse compétition qui se prépare déjà depuis un sacré bout de temps, qui est la Dragon Arena. Ouais. Ça n'avance pas, par contre, de ce côté-là, j'ai regardé. Mais bon. Enfin, bref. Ça n'avance pas ? Non. Enfin, il n'y a rien de neuf, vraiment. Vraiment, rien de neuf. Ouais ? Non, non, non. Enfin, bon, c'est... Voilà, on verra. Alors, on va lancer une bataille PVP. Donc, là, on voit qu'il y a plusieurs modes. On a le mode Sector Conquest, Arcade Battle, Arcade Battle, et Realistic Battle. Ouais, donc, dans Realistic Battle... Alors, je ne sais pas vraiment. Je n'ai jamais fait les deux. Apparemment, il y a plus de modes de combat en Arcade Battle qu'en Realistic. À part ça, il n'y a pas vraiment de... Ah, d'accord. On peut utiliser chaque vaisseau qu'une fois. En gros, vous n'avez qu'une vie. Donc, c'est un peu raide, la Realistic Battle. Mais c'est sympa. Du mode Counter. C'est un peu du mode Counter. Par contre, c'est juste du Beacon Capture. Je crois que j'en ai déjà fait, en fait. Maintenant, j'y repense. Et ensuite, vous avez le Arcade Battle qui a quatre modes de jeu. Donc, on va voir. Et ça, c'est le Sector Conquest. Ça, c'est neuf. C'est nouveau. La dernière fois que j'ai joué, ça n'y était pas. Alors, quand j'ai vu la carte, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Planetside 2, personnellement. Enfin, genre, c'est la même carte, quoi. Avec trois factions, la progression avec les formes un peu comme ça, avec les protagones. C'est vraiment le même genre de map. Mais bon, évidemment, on est bien loin de Planetside 2, niveau du déroulement des combats et de l'évolution de la carte. Là, apparemment, c'est juste, voilà, vous gagnez du terrain et voilà. Donc, nous, on est Jericho. Donc, on n'est pas super bien, mais on est moins pire que les jaunes. Les jaunes, ils sont un peu dans le cacal. L'Empire. Voilà. Donc, bref. Retour du G-Spot, pas encore. Mais en tout cas, de la VOD sur notre chaîne YouTube avec des matchs castés, pourquoi pas. Et certainement, s'il y a des matchs à caster. Voilà. Mais le retour du G-Spot, pas encore. On va dépendre de comment évolue l'eSport sur Guild Wars. Maintenant qu'il y a les outils, qu'il y a à peu près les outils. On va voir comment ça évolue. Et de toute façon, vous aurez des nouvelles. On vous tiendra au courant sur le Facebook, sur la chaîne YouTube. Et sur le stream aussi. Et sur le stream, vous aurez tout ce que vous voulez. À vos cases. D'ailleurs, on vous rappelle qu'on a notre streaming sur League of Legends samedi. Donc samedi à 13h30. L'horaire un peu déblable. Petite avance. Petite avance. Donc on va vous caster les deux meilleurs games des Up and Down NA de la semaine dernière. C'est ça. Donc on espère que vous avez... Ça sera sûrement pioché dans les BO5 plutôt que dans les BO3. Parce que ce qu'on a vu des premiers BO3 qui affrontent... Enfin, les teams, les challengers qui s'affrontent entre elles. Ça n'avait pas l'air d'être du gros, gros niveau. C'était plus du stomp à chaque game. Du coup, on va plutôt vous commenter les games contre les équipes résidentes des LCS. qui sont sûrement plus intéressantes. Ouais, probablement du Dignitas au menu. Ou du Curse. L'un ou l'autre. De toute façon, il y a Dignitas, il y a Curse, il y a CLG. Si je ne dis pas de conneries. Ouais, donc il y a potentiellement des gros, gros matchs quand même. Voilà, donc allez, on est en game. Donc vous voyez, les graphiques sont quand même très jolis. Franchement, c'est très agréable. J'aime beaucoup cette map. C'est très agréable à regarder des champs d'astauri. Franchement, graphiquement, le jeu, il n'y a vraiment rien à redire. Il fait le taf. Ça, on dirait le moment où il y a le chasseur de primes dans Star Wars qui s'enfuit. Ouais, Boba Fett. Non, non, c'est Django. C'est Django, t'as raison. Django, c'est fait. Donc j'ai des lasers. Alors, j'ai les mêmes lasers que dans mon premier essai. On voit si ça donne. Est-ce que je peux le tuer ? Ah, tu t'es fait déconcer, mais... Genre, j'ai vu ton vaisseau, il a fait... Disparer. Mais c'est du BVP. Mais oui, c'est du BVP. J'étais en train de foncer comme un tart sur un mec, moi. Très bien. Ah ouais, bah forcément. Ah mais si on ne me dit pas tout aussi. Ah, on ne te dit pas tout. Je viens d'arriver par la Stargate, là. Je crois qu'on se fait défoncer. Vas-y, je suis avec toi. Ok. Ça ne sert à rien. Je me suis fait imploser par plusieurs chasseurs. Ah, on a mon tuer. On avait une vie sur mon tuer. Alors, on va regarder la dagger. Le nouvel armement que j'ai sur la dagger. En tout cas, mon zélote, il s'est fait imploser. Je n'ai pas trop été efficace avec. Je suis un peu plus... Je suis un peu plus... En général, dans le jeu, je préfère la mobilité. À la tantinesse. Sauf dans les mémos. Dans les mémos, souvent, je suis tank. Enfin, j'étais tank avant. Je vais y mettre trop cher, le mec. Maintenant, je suis plus ranger. Enfin, rangers sont faux. Voilà. Je suis avec mon petit dagger, là. Mais c'est pas trop se rentrer dans les... Donc, comment ça ressemble à quoi ? En fait, on se fait violer ? Je crois bien, ouais. Mais le mec, il a un battle cruiser, quoi. Battle cruiser, abolition. Le mec, c'est l'Empire tout entier, lui tout seul, quoi. Très bien. Il prend tout le monde à... 3 vaisseaux, sauf moi. Bon, allez, le kill qui est pris. Non, il y a un autre mec. J'ai pris un kill. J'ai pris un kill, je suis très fier. Avec mon petit chasseur, mon petit intercepteur. C'est la classe de chasseur que... Merde, je me suis pas une pour... Une poitre. C'est pas grave. Ça fait mal. Ça va bien. Ça va bien. T'en vas bien. Je suis gay. Tout me plaît. Oh oui. C'est ça. Je crois que je me ferai un missile. On va essayer. Je vais faire la vrille. C'est le coup classique. La vrille qui prend mille ans à faire dans ce jeu, par contre. Ou le notré. Donc, ça bouge pas mal en PVP. Ça, là-dessus, c'est assez sympa. Mais... Moi, en fait, ce qui me gêne, c'est que c'est trop souvent du... Celui qui vise le mieux avec son pointeur de souris. Enfin, tu vois. C'est vraiment... Ça dépend totalement de ton pointage de souris, des fois. Trop. Moi, j'ai l'impression quand même que les vaisseaux font clairement la diff. J'ai l'impression qu'avec la merde, je peux rien faire. Mais non. Avec la force de ton cœur, tu peux. Ah, j'ai pris le kill. Tu es déçu, mon ami. Oh, tu me la casses. Complètement. Oh, report. Attends, attends. Pourquoi je ne reporte pas, là ? Attends, je vais te rentrer dedans, là, si tu reportes. Vas-y, essaye de m'attraper. Vas-y, j'y arrive. J'ai défait fait. Allez. Hé, Morgane, attention. Merci. Hé, Morgane. Hé, Morgane. Attends. Non, non, je n'arrive pas à te choper. Pourtant, j'ai un vaisseau plus rapide que toi. Tout va bien. J'ai regardé Dumbedumber avant le stream et il joue tout le temps à chat perché. Du coup, c'est assez drôle. Putain. Perché, mais tu ne peux pas être perché quand tu veux. Le mec, il en est fier, en plus. Il est fier. Il est fier. Oh, lâche. Ah, je vais te défoncer. J'espère que tu vas prendre le kill, sinon je suis déçu. Ah, non, je me suis fait chier. Je me suis fait chier par une frégate, je crois. Ce qui était un peu en retrait. C'est Sky Walker qui m'a tué. C'est Luke. Je ne sais pas si c'est Luke ou si c'est le père. Ou si c'est la sœur, ça se trouve, c'est Leila. On ne sait rien. Et là, si des gens n'ont pas regardé Star Wars, ils se font spoil. Ouais. En même temps, si vous n'avez pas regardé Star Wars, soit vous avez trois ans et demi. Et là, c'est compréhensible. Soit il y a quand même un petit souci dans votre culture geek. Sortir de cryogénisation. Ouais, tel Yann Solo. Oups, spoiler, pardon. Ou Austin Power. Oui. Oh, merde. Quand les références, quoi. Alors, il va falloir que tu m'escortes. Il y a perdu mon mojo. Attends, il faut que tu... Il faut que tu m'escortes, mon gros tas. Là, c'est moi. Attends, mais t'es où ? Mais je suis derrière toi. Vas-y, j'arrive. Ok. Mais c'est quoi ? C'est une frégate. Ah, une chasse. Ah, bon, bah, super. Mais franchement, sur ce stream, on perd tout le temps, quoi. J'en ai marre. C'est le fou, quoi. Putain, on n'est même pas dans la game, en fait. On n'est même pas dans le tableau de capitulatif, pour me dire comment on est fort, quoi. On n'est pas classé, quoi. Genre, on n'en mérite pas. Ah, si. Ah, si, on est tout en bas. Ah, nice. J'ai deux assists et t'as deux kills, comme par hasard. Comme par hasard. Totalement. Ok, donc là, c'était le mode capture de secteur. Donc, je crois que justement, on jouait contre de l'Empire, là. Et ils viennent de reprendre un territoire. Je crois que c'est ça. Ce qu'il s'est passé, je crois que c'est ça. Bref, on va lancer une bataille arcade. Sans stress. Y'a point S. Très bien. Pas de stress, y'a point S. Par contre, t'aurais pu laisser réparer mon vaisseau, quand même. Parce que là, je vais y aller avec un double slip en coton. Mais c'est tout, quoi. Bah, c'est justement, ce sera le challenge. Enfin, t'as pas besoin de ton vaisseau intègre. Ça va que j'ai mis mon prénom sur mon slip, parce que sinon... Sinon, on va pas retrouver. Parce qu'il y a des risques d'explosion, quand même, les gars. Je vous le cache pas. C'est ça. En tout cas, je suis désolé, Lord Morgoth. J'aurais bien voulu jouer avec toi. Mais malheureusement, le jeu ne nous le permet pas. On ne peut pas faire des groupes de plus de deux. C'est pire, essaye de lancer en même temps que nous, vu qu'il y a peu de monde. J'avoue. Il y a peut-être une chance. C'est vrai que c'est assez moyen pour de la simulation spatiale. Oh, c'est un guise de VIP, non ? Oui, oui, c'est ça. Nous, on doit protéger Saruman. Merde. Non, non, y'a Darian 86-180 à plus. Oui, mais nous, on doit protéger Saruman. Non. Saruman ! Mais jamais, je serais support, moi. Regarde, regarde. Saruman, je te protège. J'aime beaucoup les débuts de parties en mode sortie d'hyperespace. Hyperespace, ouais, j'avoue. Je trouve ça stylé. Ouais, c'est très très... Franchement, graphiquement, c'est une réussite. C'est vraiment une réussite. Vas-y. On fait une escouade sneaky qui va buter le VIP. Je t'ai rentré dedans. Ouais. Quoi ? On fait une escouade sneaky qui va buter le VIP. Ah, j'avoue. Vas-y, on fait une escouade sneaky. Sneaky, sneaky. Vas-y, on est parti, là. Vas-y, avec nos boîtes de comptière. Ouais. Ça l'a mis, elle est mieux que la tienne, quoi. On va leur lancer des clous. Mais, fais gaffe, tu vas te manger l'esteroïde boulet. Non, non, t'inquiète, je suis un pilote, mais regarde. Mais allez, esquive. Putain, je vais te rentrer dedans. Ok, alors, je crois que notre objectif est loin. Ah, il est là-bas. Ok, il faut faire le tour. Ah, ouais, non, mais attends, il y a 600 000 personnes. Attends, viens, on passe par en dessous. Jamais, ils s'y atteindront. Ce qui est pas mal. C'est critique. Non, mais tu sais, alors, je sais pas si les gens ont connu ce jeu. Ça s'appelait Shatteraid Horizon. C'était un jeu de simulation d'astronautes avec des flingues, en gros. Genre, vous étiez un astronaute, vous avez des flingues, vous vous battiez contre d'autres astronautes, comme ça. Et du coup, tu pouvais faire des approches par le dessus, par le dessous, le dessous. Et les gens, au début du jeu, avaient une logique très... Sur le plan qu'on connaît habituellement, tu vois, dans l'FPS. Et du coup, quand tu les chopais par en dessous, ils s'y attendaient vraiment pas. Et ça, c'est marrant. Tu voyais l'habitude des gens, des FPS, sur un plan horizontal, quoi. Tu fais des trajectoires cheloues, là, mec. Et ouais, mais je sais pas où t'es, ça m'oppresse. Ah, je te vois. Mais je suis juste en dessous de toi. Bah, il ne s'y dit pas. Attends, vol en formation. On vient de le radar, là. Vol en formation. Vol en formation. Attends. Et formation, quoi ? Putain, le mec, il se capte sur... Formation, c'est triangle à deux, vas-y, viens. Attends, il s'est l'air pas, monsieur. Attends, viens, on fait comme dans Top Gun. Non, non, mais casse-toi. On va pas y faire. Ah, viens, on le choppe, on le choppe, on le choppe. Mais attends, je suis... Je vais rouiller, monsieur. Moi aussi. Non. Attends, c'est trop la merde. Il va tellement mourir. Je me suis déjà pris de roquettes. Vas-y, je me prends des coups. Attends, t'as l'air tellement défi. Ça clignote, ça clignote. Ça clignote, je suis mort. Ah, moi aussi. Ah, je crois que j'ai touché le VIP. J'ai envoyé un missile. Bon. Ok, très bien. Ben, les squads Niki, il est pas très au point. Ça marche pas super bien, putain. Ok, très bien. Très bien. Bon, je crois que l'équipe s'est tous débuté. De toute façon, ça n'est plus ça. On va faire escouade Terry Crew. Ça va être une autre approche. Une méthode. On va tenter une autre méthode. Ah, je vous fais gerber quand je fais ça. Boost, 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 boost. Non, je rigole. Ok, on va tenter... Très bien, il est mort. Ah, lui, là. Tu le vois, lui, là. Il est mort, le zombie. Je suis derrière toi. Il a l'air trop loin, oui. Attends, je le contourne. Mais il est mort. Mais the fuck ? Mais il a fufu. C'est faken. Mais non, il a fufu. Non, il n'a pas de fufu. Mais si, il y a du fufu, mec, dans ce jeu, en plus. Mais t'as cru que c'était Twitch ou quoi ? Mais je te dis, il y a du fufu. Non, si, si, il y a du fufu dans Star Conflict. Je crois que c'est les vaisseaux comme le mien, ils peuvent se fufu. Mais moi, je n'ai pas ça. Est-ce que tu peux faire... Genre, je me fixe au rocher pour me cacher ? Oui, non, pas comme dans le jeu. Non, non. Non, je ne suis pas Obi-Wan. C'est nul. Allez, on va essayer de prendre le kill. Oh, putain, il y a un mec, là. Oh, il est mort, lui. Allez, allez. Mais tu perds trop de boucliers, ouais. Mais ouais, mais c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Ah la vache, je prends trop cher. Je prends trop cher. Je vois des lasers partout sur moi, ça fait trop peur. Oh là 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 là. Ok. Je me fais défoncer. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont comme vaisseau, mais ils ont des trucs de fous. Genre des trucs énormes et tout, là. Ouais, ils ont des... Ah ouais, frégates long range. Je crois que c'est ça qui m'a tué. Chasseur, tacleur. Ouais, mais les mecs sont bien stuff. Attendez, je vais prendre mon... Ah merde, j'ai pris le axe. Oh non, mec, il y a Dark Dog. Il y a Dark Doggy Dog. Bah, Dark Dog, il m'a massacré. Ah ouais, Dark Dog. Dark Dog, c'est la personne qui fait qu'on se connaît avec Sansou. Pour ceux qui ne me connaissent pas. D'ailleurs, personne ne connaît, je pense. C'est grâce à lui qu'on se connaît. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, il ne faut pas l'oublier. Bah, de la structure Carnage e-sport. C'est ça. Voilà, voilà. Ils avaient une bonne petite team, lol, d'ailleurs. Ah bon ? Bah, a priori, sa team était pas mal au niveau français. Mais maintenant, elle est partie. Apparemment. Oui. C'est ça, le truc. Ok, on va essayer de tuer quelqu'un. Euh... L'objectif, c'est de tuer quelqu'un. Alors, je l'ai zoomé. Bah, il y a un zoom. Je fais des random shots, hein. Et je ne leur mets rien. Un zoom ? Ouais, non, enfin, tu molettes. Et je ne leur mets rien. Ouais, d'accord. Alors, soit, je ne suis pas à portée, soit, il y a un souci. Ah, bah voilà, là, je suis à portée. Je vais le défoncer. Voilà. Là, il est mort. Là, il est mort. Allez ! Thomas Justice, tu perds. Je me suis fait qu'elle. C'est parfait. Allez, balancez tout ! Balancez... Putain, 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 putain. Je me suis dépassé. Ok, on esquive. Manœuvre d'esquive. Allez, on essaye de prendre un autre kill. Ah, d'accord. Ah, il s'est mis invisible. Ah, la vache. Voilà, c'est ce dont je vous parlais. Le zonia, là. Avec le MP. Oh, la vache. C'est un peu dur. Ah, il est très rapide, hein. Mais, j'ai pile l'arme qu'il faut pour les sauvres rapides. Ah, il utilise le décor. C'est bien joué. Oh, allez, le kill qui est pris. Je suis sûr que c'est fait. Ah, il est là, le méchant. Il est là. Ah, il est là. Vas-y, viens, là. Ok, ok, ok. Ok, nothing to do here. Je veux passer une vrille. Le coup classique. Merde. Wow. Je suis en train de manger l'astéroïde, là. Venez, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Je suis target, là. C'est pas bon. Wow. Mais pourquoi ? Ah, je viens de frapper une carcasse. Je viens de frapper une carcasse. Il y a un maïs derrière moi. Oh, le mec, il me brain tellement. Oh, je me suis fait défoncer, quoi. Là, c'est vraiment piou, piou, piou. Je suis en train de trop brain, moi. Je suis en mode Nidalee qui court dans les buissons. Sopalin, tu as très, très bien résumé le jeu. Piou, 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 piou. J'ai fait un kill ! J'ai joué ! J'suis upé. Allez vas-y j'arrête le jeu. Ce jeu est beaucoup trop facile. En fait mon arme fait beaucoup trop mal. Oh la ! Ça va j'suis mort. J'agout t'es mort, c'est assez inattendu. Mais alors j'étais en train de duel avec un mec et je l'ai massacré. Alors là on le voit, c'est assez chaud. Il y a 27 à 26 pour notre équipe. On est bien dans la game mine de rien. C'est pas grâce à nous je crois. En nous voyant jeu on dirait pas mais on est bien. Ah il a utilisé le zonien. Regardez il va exploser. Ah au final ça a une zone d'effet énorme. Voilà le kill qui est pris. Pas par moi malheureusement. Il est où ça Rouman ? Il est toujours chez nous. Non alors quand vous êtes VIP par contre ce mode de jeu vous faites chier un truc de fou. Ah ouais y'a moyen. A part quand vous avez deux boloss qui viennent en mode Ouais ils squattent d'infiltration ces gens. A part là tu vois où vraiment vous vous emmerdez ça. Mon god. Ah d'accord j'irai sur la story. Allez ! Ah j'arrive pas à l'avoir avec les roquettes. Ah il a fufu. Il a fufu. Je suis trop OP là sur cette game. Mais il a l'air d'avoir beaucoup de monde là où t'es mec. Ouais un peu. C'est un peu dur. Et Dark Dog il récupère de la vie. Ah ouais ouais ouais. T'es poussé Dark Dog. Oh merde. Je me suis mangé l'estéroïde. C'est sérieux ? Ouais il a récupéré tout son bouclier Dark Dog. Vous me voyez bien. Ah je vais mourir. Il a un gros sacré stuff. Ah j'ai utilisé mon zonier à bon escient. Désactivation ! Aller j'ai kill le mec il me l'ait kill. Ah merci. Et bah là on a fait du gros boulot. On a fait du bon boulot. Ah merde je me suis mangé. Ah j'ai du mal à esquiver les... Ah mon truc il a surchauffé. Ah oui alors il faut pas trop tirer. Vous avez une jose qui surchauffe. Moi je tire comme un bourrin depuis tout à l'heure en fait. Très bien. Wow merde. Putain j'arrête pas de me manger les... Les astéroïdes c'est un truc de ouf. Ah je vais mourir. Ah bah dedans ouais. Ah j'essaie de te couvrir là. Wow merde. J'suis passé à travers un mec. Shit. Aller on le défonce, on le défonce. Aller. Et y'a un mec qui a plus de vie là. Ouais. J'le tue là. J'le tue. Nice ça. Ah j'ai pas mon zonia. Ça y'est je l'ai. Hop. La close zonia pour désactiver l'équipement. J'peux plus réparaitre. Ah c'est parce que Saruman est mort. Très bien. Non. Si si ils ont tué. Ils ont tué Kenny. C'est ce Saruman. Moi je ferais un personnage qui s'appellerait Kenny juste pour troller et être le vieil. Et tu fonces dans le tas et tu dis oh bordel ils ont tué Kenny. C'est ça. Oh tu peux commenter. T'as deux mecs qui t'ont chassé là. T'as deux mecs qui te ciblent. C'est un peu de la merde je crois. Il va trop vite ton vaisseau. Mais ouais c'est un dagueur. Putain tu peux plonger un missile dans la gueule. Il doit certes quoi. Ouais là tu t'es pris de la roche aussi. Non non j'ai pas pris de roche. Ah bon ? Ah pas sur mon écran. Ah là maintenant oui. Ouais là. Là oui. Oui là oui. Et tu fais un peu. Allez 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 allez. Allez on se cache derrière moi. Zonia. Piu 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 piu. Allez on se part. Miaoui. Waouh. Il y a tellement. Il y a tellement de monde à mon cul. Mais tu sais qu'il y a 3 personnes qui se sont. Plutôt mourir que mourir. Là ils sont 5. Boum. 6. Je me suis craché sur l'instéroïde. C'est ton ruiné quoi. Ah c'est un peu dur. C'est un peu dur. Bon là on est clairement dans la merde. Ah mais j'étais le dernier en fait. Putain je suis mort en héros là. Ah il est stillé son vaisseau à Razura. Il est stillé son vaisseau. Oh. Très bien on l'a perdu. Sector Lost. C'est dommage parce qu'on me menait au ki. On va faire perdre tous les secteurs à Rérico. Donc c'est pas mal. Bah c'était pas une bataille de... Punaise vas-y t'es devant moi. Ah mais j'suis trop mauvais à ce jeu. 100 kills. 100 kills. 100 kills. Et t'as vu t'as 5 à 6. Oui. Oui. Là on se demande qui a ce kill. J'ai une assiste t'as 1 kill. Ouais. On a pas du tout joué ensemble là ça se voit pas. C'est le carry AD et le support quoi. C'est ça. J'ai fait le support là clairement. C'est un peu dur quoi. Non moi en général j'suis avec plus de kills quand j'suis support que quand j'suis carry AD. Alors qui est le Captain Kirk officer Anderson juste comme ça dans ta vidéo ? Je veux juste savoir. Alors là on peut... Ah oui faut réparer les... J'allais dire faut réparer les chars. Non ce n'est pas le même jeu. Oui le. Pardon. Faut réparer les vaisseaux entre chaque bataille et faut aussi les euh... Les euh... Les ravitailler en munitions parce que vos roquettes coûtent de l'argent. Donc ça c'est un peu euh... C'est un petit peu euh... C'est séchant. Ouais. Voilà donc euh... Oh j'ai même pas eu besoin de réparer moi. Euh t'as pas un petit bouton avec écrit réparer en bas à gauche du truc ? Non. Ah mais non mais je suis en auto-repair. D'accord. C'est bon. Très bien. Très bien. Et bien bonne nuit à toi euh... Lyric19. Pays et prospérité. Euh... Ok. Et bien on va rentrer du game. Très bien. Très très bien. On est bien sur Shove Trip. Euh... Génial. Il est minuit 19. Putain il est que minuit 19. Merde. Parce qu'en fait on a pas trop de trucs à vous montrer dessus en fait au final. Euh... Après qu'est-ce que vous voulez voir ? Attends moi je m'achète une arme. Ah tu vas t'acheter une arme. Ah oui on va peut-être montrer un peu les compétences que j'ai. Un Asso Ragon T1 Mark II. Alors qu'est-ce que j'ai comme compétences ? Augmente de 25 points la résistance de la coque contre tous les types de dégâts. Euh... Voilà. On le voit c'est très utile. Très bien. Je suis pas... Je suis là ça me permet de vraiment survivre. Euh... Reduit de 25% la durée des effets d'inhibition de contrôle générés par l'ennemi. Donc clairement c'est... Faut qu'on arrête de dire clairement. Ça c'est terrible. Euh... Ouais clairement je pense qu'on dit un peu trop souvent. Clairement faut qu'on stoppe. Ouais c'est terrible hein. C'est vraiment vraiment une maladie. Donc bref. Euh... Quand tu fais remarquer à quelqu'un ce qu'il fait tout le temps et bah tous les gens après le remarquent. Ouais c'est vrai. C'est vrai. Je pense que dans la vie réelle personne ne l'a remarqué encore. Et vu que personne de la vie réelle regarde ce stream. Ah tu viens d'insinuer que les viewers ne sont pas réels. Non. Bah non. Tout le monde sait que BigBee a acheté tout le moindre viewers. Ah oui c'est vrai. Ça me rappelle une autre structure. Que je ne vais pas citer. Euh bref. Euh... Non ils le font plus en plus. C'est pas le... Bref. Ouais. C'est ce qu'ils disent. Bah non mais... Chut. Ça suffit. Ça suffit le CSA. Le CSA. Attention. Je vous demande de vous arrêter. Attention. Le CSA va sévir. On le... On le tape pas. Attention. Euh... Pas de douille. Calme toi dieudonné. Calme toi. Tu vas avoir de gros problèmes hein. Tu vas avoir de très gros problèmes. Non on va faire un thé dansant comme ça on aura pas d'emmerde. C'est ça. Euh... Nous sommes des bots. Très bien. Vous êtes tous des bots. Et bien. C'est triste tout ça. Euh... Je crie donc je suis. Hmm... La philosophie minuit 20. Ah là là. C'est ça. C'est beau c'est beau. Il y a que sur notre stream qu'il y a de la philosophie de toute façon. Eclipse. Non. Non. Du tout. Du tout. Tu te trompes. Moi je pensais... Moi je pensais... Attention avec ces indissimulations hein. Moi je pensais à Momoteam. Attention. Je pensais à Momoteam.com. Euh... Ok on va relancer une game. Allez. Je pense que... C'est la bande à Bilal qui fait ça. La bande à Bilal tout à fait. Ils achètent des jeux. Oh la bande à Bilal. Si vous connaissez pas les gens. Allez voir la bande à Bilal sur Youtube. Après le stream bien entendu hein. Pas maintenant hein. Vous regardez pas. Eclipse magique. Attention. Euh... Ok. On va lancer une realistic battle. Hop. C'est parti. Vas-y lance. J'ai acheté des nouveaux guns. J'en ai des têtes ouais. J'ai acheté des guns. Genre. Hey j'ai mon gun. Parce que je sais tester des guns. Tester des guns. C'est bon ça. C'est très très bien. C'était le bon temps. Hum... Non mais on plaisantait évidemment. Qu'avez-vous dans le chat. Pourquoi ? Skyheart est un bon doud en plus. Ah Skyheart est très très cool. Ouais. Pour l'avoir rencontré... Et regarder ses streams pour apprendre l'alt. C'est vraiment très très instructif. Et puis pour l'avoir rencontré hier elle. C'est vraiment un mec super cool. Il l'a l'air. Fait 2-3 soirées avec lui. C'était sympa. D'ailleurs il a cast au TOTL. Ouais. Bref. Alors là voilà. On est en mode réalistique. Donc en gros tu mères. Tu peux plus jouer sans Sushi. Donc c'est le mode pour toi. Je me suis dit ça allait te faire plaisir. Ah bah très bien en plus y'a que des bots. Oui. Ah oui. On a bot Joseph. Bot James. Attends. Y'a bot Joseph. Ah ouais. Mais en face aussi. C'est Joseph. C'est Joseph. C'est Joseph. Tu m'as tué sur ton C'est Joseph. Ah putain. Le craquage mental de ce stream c'est un truc de fou. C'est terrible. C'est rare qu'on craque comme ça mentalement. Oh j'ai de la chevrotine maintenant. Attends mais t'es où là ? Parce que je vois plus personne, je vois aucun losange. Je vois rien. En fait t'es en dessous. Héhéhéhéhéhé. Et tu es au dessus de toi. Regarde le propre à ta pouf au dessus de ta tête. Ah c'est toi ? Oui. Avec mon gros tank. Oh la mais quelles glandes ! Arrête tu t'abrutis, dégage ! La vrille, un classique ! Ah ouais ? Tu l'as bien réussi ta vrille là. Le mec il fait de l'épronage dans l'espace quoi genre. C'est un pirate quoi. Je me suis fait un petit Assassin's Creed. T'as cru t'étais Albator ou quoi ? Albator... Ça fait 0 dégâts en fait. Ah si moi c'est bien ça fait du dégâts. Vas-y on va le défoncer BIM ! Damage à 680, j'ai fait pas mal de dégâts. Les points sont affichés à go. On va aller défoncer, ah bah bot Sandra elle est nulle. J'ai dit clairement. Eh vas-y, l'objectif c'est de ne pas dire clairement avant la fin. D'accord ? Le prochain, ah je sais je sais. Le prochain qui dit clairement, il doit trouver les games qu'on cast pour la VOD et pour le stream. Eh je vais mourir. D'accord ? Ouais. Ok. J'avais déjà accepté. Mais euh... D'accord. Donc je me mute. Ahah ! Le mec il est juste pas joueur. A tout à l'heure. Adieu. Ok donc j'ai mon zélote de détruit. Où Storm Dragon ? Allez die motherfucker ! Je vais prendre mon axe qui est certainement meilleur que le zélote. À ta crueur ! À ta crueur ! Suspense ! Mais euh, attends, il y a une étoile en formation au milieu. Il y a une étoile en formation. Oui oui c'est une supernova non ? On dirait un noyau stelaire ? Non non non. Ah oui c'est un noyau en effet. C'est un mini soleil. Non une supernova ça a rien à voir avec ça. Je croyais que tu parlais de la planète derrière. Une supernova c'est une explosion. Oui c'est une explosion. Mais ça dure combien de temps une supernova ? Pfff ! Bah alors clairement on fait pas ça. Ahah ! Il a dit ! Oh il a dit mot ! Ah bah ! Mec ! Tu vas voir du déroche à faire ! Have fun hein ! Have fun ! C'est clairement une mauvaise idée quoi. Putain ! Merde ! Ah comme il a explosé comme une merde ! Bon alors. On parlait de supernova. Alors une supernova. Et vous ne savez pas ce que c'est. C'est que quand une étoile est assez grosse. Et assez massive. Et quand elle est en fin de vie. Elle n'a plus de carburant. Du coup elle va d'abord se recroqueviller sur elle même. Mais vu qu'elle a une masse. Je crois que c'est à partir de 150 fois la masse du soleil. Elle est beaucoup trop importante. Et elle va exploser. Et donc une supernova c'est une énorme explosion dans le ciel. Et c'est tellement lumineux. La dernière qu'on a observé c'était en l'an 1000 en Chine. Et elle a été visible pendant 3 jours. Jours et nuit. Donc ça produit. C'est E égale OGTV2. Avec Max Sansou. C'est à peu près ça. Merci Sansou. Bon c'est super intéressant. En tout cas. Une supernova c'est vraiment stylé. Et j'espère qu'on en verra une dans les années à venir. Bah le soleil bien un jour peut-être. Ça va être sympa. Enfin ça le soleil on est pas près de le voir. Et je pense que les habitants. Les terriens à proprement parler ne le verront pas non plus. Parce que la planète sera sûrement morte avant que le soleil pète. Et en fait les bots ils bougent pas. Non les bots c'est des tourelles en fait. Ils câblent les points en fait. Ils jouent teamplay en fait. Là y'a James qui fait des vrilles. Le coup classique sur elle même. Tout le temps. Ah j'suis bon. Très bien. Très bien. En tout cas merci Jamy pour tes prédictions. Et tes écarts. Mais de rien Fred. Si t'as d'autres questions n'hésite pas. Non moi c'est Sabine. Et dis donc Jamy. Moi c'est Sabine hein c'est pas Fred. Non moi c'est comment... C'est Marcel moi. Moteur Marcel. Marcel avec la guitare hein évidemment dans le poste de conduite. Ah bah Marcel c'est... Avec l'orchestre de rock hein. On imagine pas le Johnny Hallyday dans sa cabine. Avec les photos de meuf à poil dans la cabine et tout quoi genre. Le bon vieux routier quoi. Ah bah complètement. Ok bon ce serait bien qu'on win quand même. Y'a 6, 6. Et le soleil n'explosera jamais en supernova. L'étoile est trop peu massive c'est ça. Le soleil faut savoir que c'est une étoile qui est ridicule. Et qui ne représente pas du tout la grande majorité des étoiles. Ce qui explique que la vie est possible dans notre système. C'est juste une heureuse coincidence. Apparemment c'est Lord Morgoth Marcel. Ah c'est Lord, ah oui. D'accord. Mais pourquoi pas. Tu vas être craché là mec. Ah t'es mort ? Bah non mais je suis en train de te voir jouer. Ah mais c'est vrai que depuis tout à l'heure je peux pas jouer parce que t'avais qu'un seul vaisseau. Bah oui. J'avais oublié. Ah mais tu peux changer de vaisseau si tu... Mais oui ! T'en as acheté un autre. Oh mais j'ai tellement baisé quoi. Bah non j'en ai acheté aucun moi. Bah oui c'est pour ça que je t'ai dis que... Tu vas en acheter comment ? J'te l'ai dis juste au début en fait. Juste comme ça. Ah bon ? Oui. Mais bon c'est pas grave. Tu m'écoutes pas j'ai l'habitude. Ça va pas trop dur à tuer Alissa ? Ouais non ça va. C'est une frégate ça. Quelques PV. C'est pas mal. Ouais mais ça va elle se défend pas trop quoi. Ouais elle a failli me tuer hein tout à l'heure. Mais t'es sérieux ? Ça tombe trop en fait. Ah ouais ça tombe trop. Ce n'est pas passé loin. Oh là. Oh j'suis mal. Oh j'suis mal. Oh j'suis mal. Ok. Très bien. Donc on a perdu. Il reste bot James, bot Christophe, bot Sandra. Non bot Christophe et bot James. En gros on a perdu. Encore. Très bien. Très très bien tout ça. Non mais en face les deux joueurs avaient trois vaisseaux chacun. Je veux dire. À notre décharge. Allez bot Christophe. Je peux le faire. En ligne droite. Sans tirer. Ah on esquive un peu peu. Attention. Un gameplay dynamique proposé par les bots. Ok il fait gerber. Bot James il fait moins gerber. Avec sa frigate. Ah elle est stylée sa frigate. J'aime bien les couleurs. Un bot James ? Ah ouais. On dirait un vaisseau Goa'uld. Tecmaté Bratac. Tecmaté Bratac. Non on dirait les chasseurs Goa'uld. Ouais c'est vrai. Ou non les vaisseaux inventés par l'armée des Etats-Unis pour aller dans l'espace et flinguer tout le monde. Euh. C'est tu sais dans les derniers Stargate. Ah d'accord je croyais que c'était en vrai. C'est genre tout va bien. Mais oui oui il y a vraiment des Goa'uld. Bah non mais il y a vraiment l'armée des Etats-Unis qui fait des vaisseaux pour buter tout le monde dans les voilà. Attends Anubis c'est pas inventé non ? Ah ouais non. Ah c'est dommage. Quand j'ai débarqué à Paris la semaine dernière je peux te dire on faisait la gueule. Ah bah ouais. Ah il a vidé le Louvre. Putain le con quoi. Il s'est posé sur le Louvre. Oh le trou de balle. Eh bien on a perdu. Ah non bah James il a encore un. Bon ouais on va quitter la game. Putain mais quel chiant ce pot de con. James il est relou. Bon ouais on déconnecte de la bataille. Là par contre la différence c'est que ça ne fonctionne pas. Euh ça ne fonctionne pas par euh comme dans World of Tanks c'est à dire que les là les les batailles vous pouvez pas les quitter aussi rapidement que dans World of Tanks. Donc c'est moins vous enchaînez moins les games quand vous mourrez en fait. Ouais j'avoue je me suis fait tuer par un bot qui s'appelle bot Sandra donc tuer par un bot un bot fille attention. En plus quoi. Euh. Selected ship are currently in battle. Oui c'est parce qu'on a quitté en cours. Et forcément vu que j'en ai qu'un. On est très bien. Bah du coup on est obligé d'attendre. Très. Attends je peux acheter des vaisseaux à 1 point. Ah parfait. C'est les vaisseaux des autres empires. Très bien. Euh. Ah merde j'ai plus. J'ai encore le bug de tout à l'heure. Mais je peux pas les prendre en fait. Attends j'ai le bug là. Les gens c'est normal s'il y a un écran noir. Ne vous inquiétez pas. C'est normal. C'est tout à fait normal. C'est revenu. C'est revenu c'est bon. Ok. Désolé. Très bien. Très bien. On est en combat. De quoi peut-on parler en attendant. On peut parler du dernier patch de LOL. Qui a l'air plutôt intéressant. Moi j'ai vraiment hâte de jouer ce nouveau Nunu là. Ah ouais. Nunu OP. Avec son gnome gnome qui donne de nouveaux buffs. Qui ont l'air plutôt stylé. Sûrement OP ouais. Je pense. A voir. A voir. A voir. A voir. Sur les supernovas et tout. Dans le chat. C'est assez. Ouais. La vie de deux étoiles c'est vachement intéressant. Ouais. Je suis d'accord. J'ai fait ça en tout début de semestre en astrophysique. C'était vraiment intéressant. Akisho nous dit Nunu OP. Ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je pense que ça va être très très fort. Et qu'on va le revoir revenir. Surtout qu'on a les stats là. Les pourcentages ont l'air assez ouf. Bah euh. 10% de vie en plus. Ouais. Enfin 10% de vie max en plus quand on bouffe un golem. Ouais. Putain je trouve ça monstrueux quoi. Le buff de vitesse aussi à chaque fois que tu attaques quelqu'un. Enfin. Ouais mais lui il dure moins longtemps. Il dure 3 secondes. Oui mais il dure 3 secondes. Alors que l'autre. Mais c'est comme Fureur. L'enchantement Fureur sur tes bottes quoi. C'est comme si tu avais. Ah ça se renouvelle à chaque fois. Bah je crois ouais c'est ça. Ah ouais. Et euh. Je sais pas si les buffs vont se cumuler par contre. Tu sais genre si tu croques un golem. Ah oui. C'est ça. Si tu croques un lézard. Si tu croques un mou. Ça va être totalement dépendant de ça. Est-ce que les buffs vont s'accumuler ou si. Parce que s'ils s'accumulent. Nunu ça devient une bête de guerre. Ouais clairement. Le truc il a 10% HP en plus. Il court plus vite. Il attaque plus vite. Il fait plus mal. Il slow. Oh oui. Ouais. Ah non. Je pense que ça va être intéressant de voir. Et surtout. Ah oui. Il faut que je ré-approvisionne les vaisseaux. Ce qui est bien c'est qu'ils vous le demandent automatiquement. Pas besoin de trop s'embêter. Euh. Vous êtes à quel niveau dans les études ? Moi perso je suis en deuxième année. Moi je suis level 12. Physique. Je suis level 12. Spe tourisme. Moi je suis level 18. Je joue en. Je suis forgeron. En 12.8. Euh. J'ai mis principalement des runes de. Ah des. De beuveries. Ah ah ah. Des runes beuveries oui. C'est. Les glyphes. Les glyphes. Les. Résistance. Comaétilique aussi. Ah ah. C'est ça. En jaune j'ai mis Résistance x. Ah. Je pense que c'est important quand même. Oui. Euh. En rouge j'ai mis Allen safe au réveil. C'est ça moi. C'est ça moi. Et en bleu j'ai mis Landemain difficile. D'accord. Parce que euh. Ouais faut bien récupérer. Parce que euh. Ouais faut bien récupérer. Parce que euh. Alors moi je suis forgeron. J'ai mon craft là. Je suis en train de le monter. Et voilà. Sinon euh. Sinon je vends de la drogue. Sinon je vends de la drogue. Voilà. Tout va bien. Non euh. Moi je suis. Je suis dealer. Maximini. Ouais. Level 12. Spe tourisme. Ça c'est la fac de droit première année. Mais tu as complètement raison mon ami. Pour avoir testé. Pour avoir testé. Je pousse quoi. Après ça dépend quelle fac de droit. Ouais. Bah c'est le stuff étudiant ouais. C'est genre t-shirt pantalon et euh. C'est tout. Le all stuff étudiant. T-shirt pantalon. Ça m'a mis pas mal d'années à le faire. Sous une casquette McDonald's. Si je m'en sors pas dans les études quoi. Mais bon. Mais sinon euh. Sinon non. Moi je suis en train de. J'ai passé 3 ans en fac. Comme un blaireau. À pas trop savoir quoi faire. Et là je suis en train de préparer un BTS. Euh. Un BTS dans le tourisme. En animation gestion touristique. Dans le vrai tourisme. Ouais dans le vrai tourisme. Et je suis en train de le passer. Et l'année prochaine euh. Je m'oriente vers du web marketing. Voilà. On va voir ce que ça a donné. Ça a complètement euh. Rien à voir avec le tourisme. Je sais. Et je vous emmerde. Voilà. Je fais ce que je veux. Voilà. On passe par où on veut les mates. Exactement. Ce qui compte c'est de participer. Hein. Hein. Et rare. Ce qui ne veut absolument rien dire. Mais c'est toujours classe. Alors c'est une nouvelle map. Je la connais pas. On dirait le Walots. C'est ça. C'est moi le Walots. Alors c'est une nouvelle map. Je la connais pas. Ça commence. Allez on va prendre un kill. Bim. Ennemi détruit. Ah j'suis mort. Ah très bien. Par Tommy Tuton. Je vais reprendre lui. Parce que lui je l'aimais bien. Allez on active le zonien. Parce que ça pue un peu. Là. Voilà. Voilà. C'est ça qu'on veut. Ah là j'ai pas trop mal joué. Je suis assez content. C'est la première action stylée que je fais de la soirée. Bon là par contre je me mange un mur. C'est un peu moins classe. On prend deux murs. Trois murs. Putain je me défonce. Mais en gros j'ai activé le truc pour désactiver le mec. Pour ensuite lui balancer la sauce avec les missiles et les ray guns. Et ça a bien marché. Je l'ai un peu pris au dépourvu. La bande son du jeu qui est pas mal aussi. Je sais pas si vous entendez la musique. Mais elle est pas mal du tout. Alors comment expliques-tu le fait qu'on entende le son des vaisseaux et des missiles dans ce jeu sans souffle. Bah moi je les entends pas. Non mais on les entend. Je te le dis. En douille. Si t'as la mission du jeu t'entendrais. Bah pourquoi on les entendrait pas ? Ah tu savais pas ça ? Y'a pas de son dans l'espace. Euh si si y'a des sons. Bah non. Le son ne se propage pas via l'air. Vu que c'est du vide. Euh... Ah ah ! Non non mais c'est pas du vide. L'espace n'est pas du vide. Ah vous ? C'est quoi ? Bah non. C'est... Y'a de la matière dans l'espace. Et bah oui mais euh... C'est quoi ? C'est de la matière. De la poussière, des gaz, des euh... Très bien. De tout. Non. Mais ce n'est pas du vide. Si c'était du vide euh... Enfin tout s'écroulerait. Tout s'écroulerait. Ah oui mais... Bah oui. Bah oui mais alors. Parce que j'avais vu des tas de... J'avais vu des tas de... Genre les jeux de simulation spatiale c'est des conneries. Parce que... Enfin... Y'a un énorme... Problème c'est que genre t'as les vaisseaux qui font piou piou et tout. Genre t'entends tous les bruits du vaisseau. Alors qu'ils sont dans l'espace et que dans l'espace c'était pas censé avoir du son. Est-ce que c'est de la connerie ? Est-ce qu'on m'a dit des bêtises ou voilà ? Bah... Honnêtement je... Je sais pas mais euh... Enfin je sais pas faudrait que j'étudie un peu plus la question mais... Je vois pas pourquoi on entendrait rien. Après oui c'est clair que le son se déplace euh... Enfin l'onde c'est euh... Alors faut que j'essaye de réfléchir en fait. Ah on a Officer Anderson. Confirme. Y'a pas de son dans l'espace. Y'a des ondes sonores dans l'espace. Ah bon ? Bah oui euh... C'est bien du vide dans l'espace euh... Tronc noir euh... Pas d'ondes sonores car pas suffisamment de matière. C'est partagé y'en a qui disent oui y'en a qui disent non. Donc c'est le vote de ce soir. Est-ce que oui ou non y'a du bruit dans l'espace des gens le met ? Vous pouvez faire répondre sur notre page Facebook et tenter de gagner un voyage sur la lune des gens le met. Un ticket pour l'espace. C'est ça un ticket pour l'espace. Très grand film. Ouais. Très grand film. Je sais pas si y'a pas longtemps d'ailleurs. Hier soir je crois. Mais il le passe super souvent hein. C'est tellement fort ce jeu. C'est tellement fort ce jeu. Ce film. Ce film il est débile. Ah c'est ça un truc. Déjà dès le début tu vois un mouton qui pilote un hélicoptère. Ah oui. Ah oui. Tu te dis qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Et après quand il revient 20 ans en arrière il fait non mais un jour on arrivera à utiliser les moutons alors que là en plein potentiel. Le passage que je kiffe c'est euh. Bah appeler à l'aide. Si elle ouvre la fenêtre du vaisseau. A l'aide. Il me dit c'est solution d'urgence. Aidez nous. Pas de réponse. Pas de réponse. C'est bien vrai. Elle se retourne. Pas de réponse. Ah merde. Comment on va faire ? Tellement débile quoi. Le son est une vibration dans l'air d'après officer Anderson. Moi je fais confiance à officer Anderson. C'est une onde mécanique si je dis pas de comment. Donc s'il n'y a pas d'air dans l'espace. Mais attends après il y a de l'air. L'air c'est un mélange d'azote et d'hydrogène. Ça y'en a. Enfin bref c'est pas. C'est compliqué. C'est pas le secteur où je suis le plus compétent dirais-moi. Ah mais dans quel secteur es-tu compétent ? Bah moi je préfère tout ce qui est système stellaire. Tout ce qui est taupe. Moi je suis plus dans la taupe. La taupe le rongeur en fait. C'est à dire qu'on a créé des classements. Le taupe 50. Enfin un film d'avions de chasse. Top Gun. C'est la soirée des références. Putain je me fais défoncer là dans cette game. Je préfère largement le dagger en fait. Franchement j'aurais pas dû acheter les élotes. Le gros pas de la bouffe. Et si tu pètes dans l'espace est-ce que ça sent quelque chose ? Très très bonne question de Lord Norgoth je me demande. Bah oui. Les gaz ils ont quand même... Le méthane est un gaz volatil donc forcément tu le sentiras quoi. Mais est-ce qu'il va se diffuser ? Bah non. Bah oui il va se diffuser. Ça va pas rester... Genre ça va pas faire une bulle de P ? Oh la vache. Eh eh. Apprenez à meubler avec Alpha et Sanssou durant les streams. Je veux dire heureusement que tu vois. Ouais alors ça je vous préviens tout de suite. C'est un jour où on casse les LCS. On vous prendra pas du meublage à base de P dans l'espace. Ah mais si mec ! Mais si ! Les mecs ils sont plus du tout crédibles quoi. T'imagines il y a Riot qui passe par là. Alors écoute. Si tu pètes dans l'espace tu vois ça va se faire un espèce de nuage de méthane tu vois. Et après avec la gravité bah ça le diffusera un peu partout dans l'espace. Ah ah ouais d'accord. T'es les mecs super sérieux pour des questions à la con. Ah ouais. Ça serait grand. Ça serait grand. Pour sentir le P. Alors pour sentir le P par contre ça va être compliqué. Parce que pour sentir ça veut dire que t'as pas de combinaison. Oui. Et si t'as pas de combinaison tu es déjà mort. Donc forcément là dessus c'est la merde. Par contre si tu pètes dans ta combinaison là tu vas le sentir. Et oui. Et oui. Ah putain. Euh y'a un mélange de fatigue et de je sais pas quoi dire sur ce jeu. Mais t'es sérieux ? Qui font qu'on a des sujets de merde. Je demanderai par confirmation la question à mon prof. Ça fera beau courir je pense. Et je t'ai battu. Ouais bah ouais non mais là sur ce game j'ai en fait j'ai testé tous les vaisseaux de gaz. Ah bah ouais j'ai acheté plein de vaisseaux. Mais c'est débile c'est tous les mêmes. C'est tous les mêmes. Bah c'est tous les mêmes sauf que c'est juste le skin qui change. Bah ouais. Faut acheter des légers, des frégates, faut acheter les différents types. Le Hercules il pue la merde hein il est moche. Mais le lynx il est stylé. Ouais le Hercules il est moche. Enfin bref. D'ailleurs il y a des films où les personnages se retrouvent sans combine dans l'espace pour quelques secondes et après tu les retrouves et ça va bien. Est-ce que c'est normal ? Le pire film là dessus c'est Lockout. Je sais pas si tu l'as vu. Ah je l'ai pas vu je voulais le voir justement mais ça m'a merveille un peu débile. Bah déjà le concept c'est les mecs ont plus assez de place sur terre pour faire des prisons du coup ils ont une prison dans l'espace. Il doit pas sauver la fille du président un truc comme ça. Si et il y a la fille du président des Etats-Unis qui va en visite dans la prison spatiale et du coup bah elle se fait kidnapper parce que les prisonniers partent en couilles et ils prennent d'otages toute la station. Et du coup elle elle se fait kidnapper et lui il y va mais en plus il a un de ses potes à lui qui a piqué un truc et qui l'a planqué. Il sait pas où il l'a planqué du coup il va le voir enfin bref. Et à la fin du film t'as la... Alors évite de spoil parce que je vais peut-être le voir. Oui bah enfin sans spoil. Elle explose tout le monde meurt. Non t'as la station qui explose et lui pour s'en sortir il prend un scaphandre. Donc une combinaison qui à la base est juste fait pour sortir de la station et aller faire des réparations à l'extérieur. Et il prend le scaphandre et il s'élance et avec l'explosion de la station dans son dos ça le pousse et il arrive à rentrer dans l'atmosphère terrestre avec les scaphandres et à atterrir sur terre. Et genre la chute elle dure 10 secondes à peine. Et c'est juste ridicule parce que non seulement le scaphandre n'est pas censé supporter le passage dans l'atmosphère. Si t'as regardé Apollo 13 tu vois comme ça traumatise quoi. Voilà oui et déjà en plus il y a des navettes spatiales qui sont totalement fait pour qu'ils rentrent sur terre dans un état dégueulasse parce qu'il y a eu des problèmes qu'ils ont eu de la raison qu'ils ont pris plein la gueule. Et non seulement et ça et en plus il faut vachement plus de 10 secondes pour passer de l'espace à la terre terrestre. Alors que lui le mec il saute, 2 secondes après il enlève son casque parce qu'il peut respirer alors qu'il a une altitude ou même dans un avion t'as du mal à respirer. Il enlève son casque, 2 secondes après il ouvre son parachute donc il est allé à 10 km de haut. Enfin c'est juste ridicule quoi. C'est quel acteur qui joue la danse c'est pas Mark Wahlberg ? Mais je sais pas du tout comment s'appelle le film. Mais sinon le film est pas mal. Sinon le film est très très bien. Genre ça donne grave envie. Malgré ce petit fail à la fin mais bon en même temps s'ils avaient mis ça en truc réel. Ouais. Mais pour en revenir à l'exposition à l'espace, ça me rappelle dans Battlestar Galactica, est-ce que tu l'as vu cette série déjà ? Non, du tout. Ah putain ça fait une natte. C'est tellement bien. Ah ça faut vraiment que tu regardes. Ah ouais non mais c'est une des meilleures séries SF que j'ai pu voir. C'est vraiment épique Battlestar Galactica. Et en gros il y a deux compartiments et il y a plus d'oxygène dans un compartiment. Et c'est sur le vaisseau principal. Et il y a deux personnes dedans. Genre deux mécanos. Qui ont pas de combine ni rien. Ils ont juste des couvertures chauffantes. Enfin tu sais les trucs qu'ils donnent dans les accidents. Et ils ont presque plus d'oxygène et ils sont obligés en fait d'aller dans un vaisseau qui les attend dehors. Mais ils doivent faire un saut de deux mètres parce qu'il y a pas de sas. Et donc en gros ils ouvrent le truc. Ils sautent. Et ils sautent avec leur couverture chauffante. Voilà. Juste en se serrant très fort. Ils sautent. Ils arrivent dans le vaisseau. Et genre ils sont trop mal quoi. Les gens ils sont malades pendant je sais pas combien de semaines. Mais apparemment ils ont cette fin. Ils risquent la maladie de la pression ou je sais pas quoi. Enfin bref ils te font. Mais ben c'est comme tu sais quand tu plonges trop bas tu vas faire des stades de décompression. C'est ça. Enfin en gros les mecs sautent comme ça. Genre normal quoi. Genre tout va bien. Ils sautent quoi. Enfin bon après ils sont pas en forme quoi. T'as rien pour respirer. Déjà à partir de là t'es pas censé pouvoir évoluer dans l'espace quoi. Ben ils font juste le saut. Ils font juste le saut et après ils tombent direct dans le vaisseau quoi. Ils font le saut en apnée. Ouais. D'accord. Ils font à la une à la deux. Allez tu te bouches le nez surtout. Euh. Non mais cette scène elle m'avait un peu marqué genre. Ah bon c'est possible. C'est genre. Ah bah très bien. Ben écoute je le saurai si un jour on a un problème. Très très bien. En allant sur putain c'est quoi le satellite de Jupiter le plus apte à abriter la vie. Ouais. Ah Titan. Il s'appelle déjà. Ouais Titan voilà. Ah comme je suis trop fort. J'ai balancé trop random en plus. Mais c'est euh. Tu l'as vu Oblivion ? Non mais il faut que j'aille le voir. Il faut que j'aille le voir. Il est vraiment stylé et c'est euh. C'est là dessus que euh. Qu'apparemment les humains se sont rapatriés. Ah c'est sur Titan. D'accord. Très bien. C'est pas sur Mars ? Ben. Mais non. Mars ça peut pas. C'est pas d'intérêt. Mars y'a pas d'atmosphère y'a pas d'eau. Ouais mais avec les plans tu... Y'avait pas une théorie comme quoi Mars pouvait euh... Oh d'accord. Je suis mort. C'est la partie qui se termine sur ma mort. Très bien. Genre. Non. Tu ne joues pas Alpha. Eh j'suis troisième. Allez déjà. Eh comme t'es tout en bas quoi. Comme t'as loupé. Ah ouais non mais là j'ai fait de la merde. Ouais non mais comme quoi Mars si tu replans... Si tu fais pousser de la végétation tu peux euh... Ah mais c'était moi le capitaine. Ah c'était un mode VIP. Et genre le mec il est trop saoulé. The stupid Capitaine Jet Shrack into the Plattach. Le mec trop vénère. Alors vous voyez c'est ce qu'il ne faut pas faire. Mais quel fou du cul. Quand vous êtes le capitaine foncez dans le tas. Voilà c'est ce que je viens de faire. Donc euh... Donc je vais chez moi. Putain. Oh la vache je ruine tout le temps quand je joue en streaming. C'est un truc de fou quoi. C'est un truc de fou. Enfin bref. Oh la 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 la. Bon faut que je répare mon vaisseau du coup. Oh la vache c'est dur. Bref. Bref bref. Allez on va se faire une mission PVP. PVE. On n'a pas gagné une seule game en fait. Non. On va lancer une PVP. C'est à dire que même en PVE on n'a pas réussi à gagner une seule game. Allez cette fois-ci on gagne. Enfin bref. Enfin bref. Enfin bref. Il fait un peu chaud sur Mars. Je sais pas. Je sais pas aller. C'est vrai que la température est un peu plus chaude que sur Terre. Ouais. Bah c'est bien. Enfin. On devrait tester Mercure. Je dis. Si. Ouais ouais. Mercure très bonne idée. Oui. 230 degrés de moyenne. Ouais c'est vrai c'est vrai. À l'ombre. Bah de toute façon vu le relief qu'il y a sur Mercure à mon avis. Faut que tu pointes de l'écran total hein. Indice 42. C'est le genre. Ouais. Même le 42 à mon avis tu sent pas ses... Ouais ouais un peu. Il y fait plus froid non ? Je sais pas. Enfin je sais pas. Mais Mars pourtant c'est plus loin du soleil que la Terre non ? C'est quoi ? Mars. C'est plus loin du soleil que la Terre ou pas ? Je sais plus. Oui oui. Ouais. Il devrait faire plus froid hein. Ah oui. Un qui protège des rayons. Ah oui d'accord c'est vrai. Un qui te protège des UV. Donc tu brûles un peu quoi. Eh mais là où on est fort quand même pour le meublage c'est que c'est du meublage qui marche. Parce qu'on parle de l'espace, de trucs astronomiques et tout. Et alors on est dans un jeu de simulation. Eh bah oui. Eh c'est là où... Et c'est là où il y a le talent. C'est ça le talent du caster. Le talent du caster au gaming. Du caster tout terrain. Par contre on va meubler comment sur LOL ? Ah bah... Parce que faille de l'invocateur, Spear... Spear ! On va parler de Borderland... Non mais bah écoute t'as qu'à taper tout le background des personnages. Comme ça t'auras des trucs à raconter. Moi perso j'ai lu toutes les histoires des personnages sur LOL. On ferait un Secret Story sur LOL. Euh non. Non. Moi j'aime bien Secret Story. Alors ça va bientôt recommencer. Enfin... Ah... Ok. Donc là mission PvE c'est plus le coup déjà, les mobs crèvent bien vite. Oui bah tu one shot les mecs donc c'est plutôt sympa. Ouais c'est assez sympa. C'est tout ce qu'un petit coup niveau tu croirais ? C'est ça. Euh... Bah ouais. Qu'est-ce sur LOL ? Ok voilà. Mais... Non mais sur LOL t'inquiètes. Moi je crois en notre potentiel de meublage sur LOL. Est-ce que... Faut dire que... Je savais que j'aurais du faire un stage à l'IKEA quoi. Brosse blague ! Y'a que moi que tu fais rire avec ce genre de blague. Brosse. Les viewers sont tous devant leur écran en mode... Pfff. Ils se sont frappé la tête. Mais non. Putain. Ils se sont traversé le crâne avec leur main. Il a osé. Oh il a osé. Le face palm quoi. Face palm de l'univers. C'est ça. Putain. Daaaay. Daaaay. Je leur mets trop cher. Je sais pas si c'est ma nouvelle arme ou si c'est juste les mobs qui sont à chier. Euh... Moi je leur mets super cher avec mon arme payée avec des RG. Et je les tue en deux coups moi en fait. Moi c'est trois. Un peu j'avoue. Voir même un coup quand je vise bien. Y'a pas de dégâts... Y'a pas de... Y'a pas de headshot hein. Quand je vise dans la tête... J'ai... J'ai mis un headshot ton mec dans sa cabine. Ca compte pas ? Excellent. Et j'avoue ce serait stylé ça. Ouais enfin à mon avis si c'est... A partir du moment où tu touches la cabine peu importe que ce soit en headshot ou quoi, à mon avis le mec est mort. Si il reste pas longtemps. Explosé au... Si il est fort en apnée. C'est ça. Le mec il se met bien. Si il est fort en apnée. Pourquoi pas ? Il peut survivre. Non mais là euh... Attends. C'est la terre là en dessous ? Je ne sais pas. Je ne sais pas Alakin. Là du coup tu vois peut-être qu'à cette altitude y'a moyen de respirer sans... Enfin que tu subisses pas la pression. Bon à mon avis tu gèles les couilles mais euh... Ah bon à cette altitude ? Ouais. Mais non mais là c'est de l'ordre du... C'est de l'ordre de Felix Baumgartner là. Bah oui. Bah oui bah il avait un peu une combinaison. Oui mais lui il avait une combinaison parce qu'à cette altitude il fait moins euh... Il fait combien déjà ? C'est moins iked je sais combien. Mais c'est des températures négatives. C'est surtout pour ça qu'il avait une combinaison. Ah oui d'accord. Et c'était eux aussi une combinaison anti-G je crois. Oh eh. Anti-cachemire. Et ça suffit hein. Je veux dire euh... Il s'est mis une petite laine. Oh. Tu mets une petite laine et... A cette altitude t'es bon quoi. Regarde Felix hein il fait froid dehors. Tu me prends une petite laine. Hein Felix ? N'oublie pas tes sockets. Enchète t'as un gros kiki mais quand même Felix hein. Calme-toi. Tu es un peu trop des bulls qui prennent partie. Punaise alors ça c'est relou. Vous entendiez le petit... C'est le boss en fait. Le commandant. Il a une arme euh... Bah c'est l'arme tout simplement qui tire des lasers continu. Et ça c'est relou parce que vu que c'est un bot, il vous lâche jamais. Genre c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon. À 8000 mètres tu survis pas. Oui ça me parait envisageable. Parait envisageable. C'est du PDE. C'est du PDE. C'est du PDE. C'est pour ça qu'on gagne. Oui attendez. C'est fini le premier round. C'est pas terminé. Ah tiens j'ai joué mon zélote. Je vais voir ce que c'est. Ah c'est à celle là qu'on a fait tout à l'heure. Attends on va rester en formation groupir. Groupir. Parce qu'ils sont ally. Du ally. Du ally. Du ally. Pnez alors par contre faut tuer des euh... Il est seul au prix de finesse. Il y en a un qui me bourrine là. Faut défoncer les ZAD ou pas ? Ouais ouais ouais. Faut les défoncer les ZAD. Faut les défoncer les ZAD. Faut péter les DCR. 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 On attaque cette tour là ? Celle de droite ouais. Ok c'est avec toi. C'est le premier moment du stream où on est à peu près sérieux sur ce qu'on fait quoi. Et c'est ouf. C'est là. C'est là. C'est là. On la prend là. Ah d'accord très bien j'ai envoyé une requête qui est pas du tout partie là où je voulais. C'est pas partie nulle part. Attends moi si j'en tire un. Ouais il est parti moi. Non mais en fait c'est que j'avais lock un truc qui est super loin. Voilà donc là. Donc là tu disais Starconfig c'est plus dynamique que World of Tanks. Très bien d'accord. Bah là c'est vrai que pour cette phase de jeu. On a vu plus... On a vu plus... Ah ouais mais toi t'as les lasers de débit. Bah ouais. Et... Ah bah vas-y je t'en occupe. J'essaye ouais. Ok Iceman. Il parle pas japonais Iceman. J'ai pas du tout parlé Iceman. Enfin j'ai pas du tout parlé japonais. Mais non mais j'ai parlé japonais et toi tu fais ok Iceman. Et oui non mais parce que Maverick comprend toute forme de l'anglais. C'est vrai. Ok on va la tuer d'end of station. Hop voilà. Oh allez. Bon par contre l'explosion est assez ridicule. Ouais. L'impression d'un pétard mouillé. Elle a mis du chevaux. Elle a mis du chevaux. Oh putain ça arrive dans le dos. Ouais en masse. J'ai encore envoyé un missile de merde. Alors il doit y avoir une touche pour... Ah merde un défenseur. Ah ça va. Eh mais tu me tires dessus là en fait. Eh non c'est pas ce que je te tire pas dessus. Ouais tu je recevais des lasers rouges dans la gueule. Ouais mais y'a pas que moi hein. Ah bon ? Les... notamment les boss. Oh y'a un élite derrière. Ah mes shields sont down. C'est pas bon. Ah c'est bon on l'a tué. Ouais Ken. Elle est à 7km hein la Dev Station. Mais t'es là que tu tires pas dessus là. Bah oui je sais j'ai trop loin. C'est bon ils l'ont pété. Notre ami euh... Birillo. Voilà attention. Attention. On est jamais arrivé ici jusque là. Oh putain. Oh j'ai la pression. Oh j'ai une boule au ventre. Faut que je me calme. Attendez. Attendez. Je change juste la musique. Est-ce que t'as le droit de mettre ce qu'on a dernièrement reçu sur la conf gaming ? Non. Non ? C'est pas encore officiel c'est pour ça ? Ouais. Ok. Attention soldiers. The enemy flagship must be terminated. Oh y'a un boss. Il s'appelle Finisher. Hey j'ai une musique de circonstance. Ah le boss. Faut que tu le bosses. Il fait trop mal le boss. Ah oui. Faut que tu te barres. Attends je fais marche arrière. Nivez-le. Bata. Je suis juste derrière lui en fait. Ah je suis Niki. Moi j'ai... Kamikaza. On va le défoncer. Faut le DPS. Faut le DPS. Faut le DPS. Non mais attend il y a trop de monde qui arrive dessus là. C'est le DPS. Je suis trop mal. Meurtre. J'ai pris pour qu'il est. Allez je mets le Zhonya. J'ai désactivé tous les vaisseaux. Comment on met le Zhonya ? C'est avec le Dagger qu'il n'a pas. Faut qu'on lui. Mais euh... Après j'ai eu. Aspunissile. Allez il me... Oh joli. C'est toi qui t'as mis ici. Ah non mais non on a gagné. Le boss est mort. Wouh. Allez on fait... Tellement easy en fait. On fait ça avec la liste. Oh mais tu peux scanner les trucs pour avoir des objets. Nice. C'est ça. Il y a du loot. Il y a du loot. Eh oui. Ça c'est assez sympa d'ailleurs. Objets détectés. Arrête avec clairement. Il suffit. Il suffit. Normalement faut que j'arrête. Par contre vous pouvez pas se caler tout. En fait. Aucun but en détecté. T'as le droit à choper que 3 trucs. Et des fois vous avez le droit à plus hein. Ça dépend. C'est bizarre. Là j'avais le droit à 4. 25 000. 25 000 crédits. Joli le retour là que t'as eu c'était vachement élégant. Ah non mais c'est le jeu de Hawkeye en fait. Ah d'accord. Alors je vais juste faire le silence pendant une petite minute. Faire un peu d'apnée histoire que le Hawkeye passe. Ouais. Fais gaffe tu vas aller dans l'espace. Ah je suis niveau 3. Avec le... Avec les Jérichos. Donc je peux m'hester un vaisseau. What ? C'est drôle ? Jérichos ? C'est drôle M. C'est drôle M. Avec votre interestingly Il vous drainait. Ah la la Cette musique Ok ça a l'air d'être passé Musique des fiertous Alors j'ai changé, j'ai un nouveau vaisseau Oh il est trop classe Il est trop dark Tu as acheté lequel ? Le axe X type S La classe Mais t'en étais qu'à lui là Je crois que t'étais vachement plus long Et bah non, faut croire que non Faut croire que non Faut croire que non Bah en tout cas c'est nice Il est 1h03 Bah on va rendre tranquillement Le stream Un petit streaming Un petit streaming discount du soir Vous étiez pas nombreux ce soir Je crois que ça faisait longtemps qu'on avait eu Si peu de viewers Mais je pense que c'était le cas pour tout le monde Sur le gaming donc je ne sais pas ce qu'il se passe Trop de WCS je pense Trop de WCS Q et WCS C'est certainement ça Donc voilà Je verrai le VOD Tant pis Et d'ailleurs Et toi Tu vas regarder Pour sélectionner Les matchs qu'on va faire Un Je vais peut-être pas le faire ce soir Parce que demain j'attaque tôt Mais demain après Non moi ça va Mon épreuve demain 5h d'épreuve C'est à 14h je suis chaud Ça va être cool 5h ? Oui oui 5h d'épreuve 2h de compta Mon dieu 2h de compta 3h d'opération touristique Analyse d'opération touristique Ça va être cool Ça va être sympa C'est une pause au milieu Ou c'est à la chaîne Non non c'est à la chaîne C'est full Mon dieu quoi C'est cool Déjà quand j'ai 4h de TP Je t'explique pas la galère que c'est 5h d'examen Enfin bref En tout cas C'était cool De vous avoir Ce soir Avec nous Pour ces multi-pass Le multi-pass Qui était Un match de TSM Les TSM ils sont pas Up and Down Bah non Ils sont déjà qualifiés On peut pas les casser Et oui Ha vous êtes déçus Là cette semaine On fera que On proposera 2 matchs De promotion NA Ouais Donc sûrement du Dinitas Contre Et après on verra Peut-être Curse Peut-être CLG Peut-être C'était qui les autres ? Pfff J'étais tellement dans mes MRN je crois MRN Possible J'ai vu Velocity C'est ça que j'ai vu Ouais mais Velocity C'est des C'est des Challenger Ouais Mais Le match était tendu Avec les Velocity Contre Je ne sais plus qui Enfin c'est un des seuls Que j'ai vu Velocity me semblait qu'ils jouaient Contre Curse Non mais c'était contre une autre équipe Challenger en fait Ah d'accord Et euh Le match était marrant Enfin bref Euh Voilà 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 On va mettre un petit peu de musique Pour se quitter Et euh Et voilà Que Que Qu'ajouter d'autres Qu'ajouter d'autres Euh Qu'est-ce qu'on va mettre Qu'est-ce qu'on va mettre Qu'est-ce qu'on va mettre Je suis en mode anime en ce moment Donc je vais vous mettre Un petit get lucky Non pas de get lucky Bah non ça Parce que ça va enchaîner Sur le reste de la playlist après C'est pas bon Je ne peux pas Euh Attendez Attendez Ah je sais Ah je sais Ah je sais Pour tous les fans Vu que j'ai coupé la musique un peu Un peu tôt tout à l'heure Je vais vous mettre la musique La musique de Sword Art Online Gros anime Je vous le recommande Bon petit anime D'ailleurs son sushi Tu devrais le mater Eh oui Tant que j'aurai le temps Ouais Ok Merci pour le stream Alpha et Sansou Bah de rien De rien A ton service Voilà You're welcome A ton service Les autres musiques de Daft Punk Sont pas top je trouve T'en penses quoi Alpha ? J'en pense que Je suis super fan Et euh Moi il y en a quelques-unes Que j'aime beaucoup Après c'est vrai qu'il y en a d'autres Quand même Un trou un peu long Des fois ça se tasse un peu Perso j'adore Touch C'est ma Pour moi c'est la masterpiece Ouais Touch Mais justement c'est à elle que je pensais Touch elle est géniale Mais l'intro je la trouve tellement longue L'intro est longue Mais c'est une C'est une C'est un chef d'oeuvre pour moi ce truc C'est genre La richesse du morceau Il y a tout Il y a tout Enfin c'est vraiment Pour moi c'est pas du tout un album accessible Et euh Et je pense que C'est clair que ça a rien à voir avec les autres musiques de Daft Punk Qu'on a l'habitude d'entendre Clubber quoi Mais c'est pas le cas Donc moi je trouve que Bah c'est bien ça change Et je trouve qu'ils ont maîtrisé parfaitement l'exercice de l'analogique Et euh Et du Et du De l'acoustique quoi Enfin je veux dire euh Des instruments Enfin bref Moi je trouve que c'est un album C'est une réussite Et euh Il y a beaucoup de haters Bon Moi je trouve ça dommage Parce que Je pense que Chacun des titres dans ce Dans cet album Ou au moins une bonne partie Ils sont vraiment intéressants Et il faut vraiment y les écouter plusieurs fois Pour Ça change Et euh Enfin moi j'aime bien Ouais Enfin bref En tout cas En tout cas voilà Voilà pour Pour l'album Pour Random Access Memory C'est Tonio qui aime bien Ouais Tonio il adore Euh Instant Crush euh C'est pas mon coup de coeur Moi perso ma préférée c'est Give Life Moi je l'aime bien mais C'est Give Life Back To Music Touch euh Lose Yourself To Dance J'aime beaucoup aussi Get Lucky euh Elle est géniale aussi euh Pas de Get Lucky Et sinon La quelle autre euh La quelle autre euh Enfin Franchement moi Touch C'est celle qui me Qui m'a le plus euh Scotché quand je l'ai entendu quoi Genre ouais J'étais peinard en En train de m'endormir quand je l'ai écouté Et genre Les transitions sont folles sur cette musique Mais mon casque n'est pas rose Genre vous me saoulez avec ça Mon casque Mais règle les contrastes de ta webcam Mais je crois que je vais faire ça C'est vachement rose quoi Attends Enfin là il tire sur les oranges quand même Attends attends Je vais faire ça Je vais le faire en live Pamplemousse même je dirais tu vois Pamplemousse C'est toi qui est Pamplemousse 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 mais tu vois Pas très mûr Attends Pamplemousse fraîchement cueilli Chambre C'est dégueulasse Non je vais pas régler Parce qu'en plus Je l'ai réglé de manière à ce que ça lag pas Enfin bref Doing it right Doing it right Ouais sympa Pas non plus ma préférée Mais c'est pas rose oui Donc voilà J'écoute pas ce J'écoute Daft Punk avec mes enceintes Pas avec mon casque Je préfère avec mes enceintes Bref on s'en fout On va vous laisser ici Ah oui et d'ailleurs S'il y a des gens qui jouent à Terra Dites moi sur quelle serveur vous êtes Parce que moi je suis en train d'y jouer En fait vu que Genre c'est marrant mais J'ai maté Sword Art Online Il y a pas longtemps Et quand je l'ai fini en fait J'ai eu une méga envie de faire un MMO coréen Et du coup je me suis lancé dans Terra là Il y a quelques temps Et j'ai un perso niveau 21 Donc voilà En une journée de jeu Ça monte assez vite Donc si vous jouez Si vous jouez aussi Within elle est géniale aussi de Daft Punk Ouais je suis d'accord Donc voilà C'est vous qui voyez Je me dis Il y en a qui ont essayé Ils ont eu des problèmes Cela dit il est très ratide C'est clairement pas un MMO de fou Mais bon moi j'aime Ça fait passer le temps Il est très beau Il est vraiment très très beau Et le monde est Franchement c'est surtout C'est vraiment pas pour le PVP que j'y suis allé C'est surtout pour la découverte PVE Et pour ou pas Pour m'occuper la tête quoi Donc voilà Vous êtes sur Arcadia Alors attendez moi Je sais même pas sur quel serveur je suis Je vais vous dire sur quel serveur Ah c'est dommage Madame Grandjean Je vais vous dire sur quel serveur je suis Attendez Moi je suis sur un serveur PVP Il y a White Star en bêta Tu as pu tester Ah non je vais pas tester White Star Il faut qu'on chope des clés Il est sorti en bêta ? Bah apparemment Ah mais c'est bêta privé ? Apparemment Oui oui c'est sûr C'est sûr c'est bêta privé Alors Moi je suis sur le serveur Ishara les gens Je suis sur Ishara donc Et mon pseudo sur Terra c'est C'est un pseudo de Kiku C'est Kuroi Kenshi Alpha c'était pris Alpha FR c'était pris Enfin je pouvais pas du tout prendre de pseudo Alpha Donc du coup je me suis dit Je vais troll Je vais prendre un pseudo de Un pseudo qui sonne déjà Bref C'est le serveur JCJ ouais C'est le serveur JCJ et j'ai fait un guerrier Un guerrier aux elfes Oui c'est gay et alors ? Ça va J'ai le droit Détaric Non mais je lui ai pas trop mis une allure débile non plus quoi Par luz ? Non ouais Enfin bref Merci en tout cas d'avoir suivi ce stream On va rendre l'antenne ici Avec un peu de musique On espère que vous avez aimé Et en tout cas voilà N'hésitez pas à checker notre page Youtube Notre page Facebook Tout ça tout ça Et voilà Bonne nuit La page Twitter au gaming La page Facebook au gaming Tout ce qui est au gaming Tout ce qui est Lucas Tout au bon Toi prend Toi c'est bon C'est bon Toi prend Ok Allez tchao les mecs Et à la prochaine Et les filles évidemment A samedi A samedi Je suis très heureux C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon